Alors bonjour à tous, c'est Pouich, aujourd'hui, alors incroyable, on se retrouve à nouveau le duo infernal avec Reigns pour à nouveau un top 10, finalement c'est un petit peu en ce moment c'est un petit peu à la mode, un top 10 des pires suites selon nous qui ont été réalisées au cinéma évidemment, pires suites de films, alors un top 10 qui a été un petit peu difficile à faire, ouais c'est vrai, moi par exemple j'avais beaucoup beaucoup, en fait il y a beaucoup de films, beaucoup de suites qui m'ont bien cassé les burnes, donc ça a été un petit peu délicat, mais écoute, alors tu peux dire bonjour bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est vrai que bon ça va pas devenir finalement tellement exceptionnel vu que toutes les semaines, nouvel opus, ouais ça devient de moins en moins exceptionnel, mais ouais, tu sais quoi, on va commencer direct, ouais, numéro 10, alors qu'est-ce que tu nous as mis comme pire suite en numéro 10 ? Alors moi en pire suite j'ai mis Hunger Games 3-4, alors en fait pourquoi 3-4, parce que déjà vous l'aurez compris c'est une suite qui est coupée en deux, ouais c'était coupée en deux, donc déjà ça c'est quelque chose qui m'affole absolument, ça m'énerve au plus haut point, et en fait c'est que moi c'est dans le fond, je pense que le film il est correct, je pense, mais j'ai été extrêmement déçu, le premier était pas mal, il avait mis quelques bases, bon Pompey sur Battle Royale, version States quoi, mais c'était pas trop mal, c'était assez artisanal et tout, c'était sympa, Katniss Everdeen joué par Jennifer Lawrence était aussi sympa, les personnages étaient un petit peu attachants, c'est un peu le rôle qu'il a fait connaître, c'est un peu le rôle, je crois bien qu'il a fait évoluer dans le cinéma, le 2, alors grosse surprise, je l'ai trouvé mieux que le premier, et donc du coup j'avais beaucoup d'attentes, parce que là le 2 allait annoncer justement comme l'annonce le titre du 3-4, la révolte, ça allait annoncer quelque chose avec beaucoup plus d'action, peut-être un petit peu plus violent, avec beaucoup plus de rebondissements, et bah dommage, c'est rendez-vous manqué, parce que le 3 il commence ultra lent, ultra lent, le rythme il a été cassé à mort, des dialogues inintéressants, dialogues inintéressants, personnages finalement, bah maintenant on les a vus dans les deux premiers, là ça commence à être un petit peu chiant quoi, on tourne toujours autour de la même histoire, autour des mêmes personnages, en plus on nous coupe le film en deux, donc ça veut dire que là ce qu'on aurait voulu voir dans la première partie, ils ont étiré, et en fait ils ont étiré, et ça, ça s'est ressenti direct, juste pour un point de vue commercial, c'est pour nous vendre un quatrième film, et encore refaire des sous, et refaire de l'audience. Alors c'est vraiment dû au succès de la série quoi ? Oui c'est dû au succès de la série, parce que du coup en fait ça suit des livres, et donc normalement le troisième livre aurait pu... Donc apparemment la personne qui avait écrit Battle Royale, alors je sais plus si c'est une femme ou un homme, mais en tout cas le japonais qui a écrit Battle Royale, il avait porté plainte justement pour Plavia, et bon évidemment il a porté plainte aux Etats-Unis, donc ils lui ont dit, non, no way, no way, run away, et donc ils auraient pu très bien faire ce film en plus condensé, moins de dialogue à la con, on partait tout de suite à l'action, vu que c'est ce que vous vendez, et discours naze, l'histoire elle devient tout de suite moins intéressante, on n'a plus ce côté Battle Royale, on a ce côté Révolte, mais sans la Révolte, c'est-à-dire qu'il se balade un petit peu derrière lui, il n'y a pas vraiment d'action dans le troisième, et alors le quatrième bah du coup bah, t'as presque même plus envie de le regarder en fait, bon alors c'est une saga que je connais pas du tout, ça m'a pas du tout intéressé, alors autant j'adore Battle Royale, autant, mais a priori les deux derniers films c'était censé être un peu les films justement de révolution contre ce système exactement, renversement du gouvernement quoi, de l'armée et compagnie qui mettait en place tous ces systèmes de Battle Royale justement, et puis bah on n'a pas tout ça, on a dans le fond l'histoire effectivement ce début de Révolte, il n'y en a pas d'action, c'est ultra prévisible, donc les rebondissements ils marchent pas du tout, et moi je l'avais tellement attendu, parce que je voulais tellement avoir de l'action, de la baston, en plus Katniss Everdeen par Jennifer Lawrence, moi j'avais adoré, pour le coup c'est quand même un personnage que j'avais bien kiffé dans les premiers, bah là elle est même plus vraiment vraiment intéressante, donc gros déception, même le personnage principal est en retrait quoi, bah elle est toujours présente, elle est toujours là, mais avec des discussions un peu nazes, des trucs pas très intéressants, à toujours vouloir, moi je sais pas, je trouve que c'est tirer en longueur pour tirer en longueur, pour nous ressortir un quatrième film qui servait à rien, et au cinéma t'as le temps long, moi j'ai début au cinéma, et c'est ultra long, donc en fait moi c'est, je pense qu'il a plein de qualités, je veux dire au niveau de la réalisation, il y a quand même plein de trucs, les acteurs sont pas mauvais, en fait il faudrait faire un montage, un seul film, un montage, un seul film, parce que c'était beaucoup trop long pour rien, et du coup j'étais ultra déçu, donc moi c'est pas le côté un petit peu de la réalisation qui m'embête, c'est la grosse déception qui m'a apporté déjà, c'est le même sur les 4 ? Je crois bien que c'est le même sur les 4, je veux pas dire de conneries, j'ai un doute sur les réalisateurs, mais normalement les réalisations n'étaient pas mauvaises, mais alors l'idée de le couper en deux, d'ailleurs c'est un des premiers films, je crois, à l'avoir fait un petit peu... Mais j'allais dire, en fait, j'allais rebondir là-dessus, il me semble que c'est justement à la sortie d'Hunger Games, il y a eu celui-là qui était coupé en deux, il y avait l'Harry Potter qui était coupé en deux, il y a eu plusieurs films d'un coup, et puis il y avait plusieurs films calqués un peu, je parle sur Hunger Games comme Twilight et compagnie, tous ces films un peu adolescents où ils étaient de toute façon calqués pour être plusieurs films directs, c'était pas genre un seul film, mais après c'était tout de suite des franchises à la couche, c'est ça, et on a le plus... En fait c'est un peu pour ça que j'ai jamais... Finalement t'as bien fait, parce que moi comme je dis, regardez, parce que le dernier film, la dernière partie, elle fait quand même encore 2h15, et il n'y a pas d'action, et franchement, très minime, les scènes d'action donnent pas envie, c'est du vu et revu, c'est pas important, c'est pas... Si jamais vous êtes déçu de Hunger Games, vous pouvez regarder, si vous avez jamais vu Battle Royale, et alors Battle Royale 2, alors là pour le coup c'est un spectacle incroyable, je développerai pas plus, mais là en termes de révolte, c'est le jour et la nuit, donc justement, là c'est plus pour le côté grosse déception qui fait que c'est simple, depuis que je l'ai vu au cinéma, je l'ai plus jamais regardé, plus jamais regardez, grosse déception. Bon, bah on commence très fort alors, moi je commence un peu mou, j'ai choisi une suite en fait, qui m'a bien fait chier, alors c'est un film récent, c'est un film de 2021, et grâce à lui j'ai envie de dire, ou à cause plutôt, et bah il a mis fin à une série que j'aimais beaucoup, c'est Détour Mortel, c'est ce putain de Détour Mortel, alors chez nous il s'appelle Détour Mortel, comment il s'appelle ? Je sais plus comment Il a un sous-titre, il a un sous-titre à la con un peu, alors moi j'adore, moi j'adore la saga Détour Mortel, parce que c'est des petits films, c'est des séries B, voire sa lorgne vers le Z carrément, mais c'est une saga qui est ultra généreuse, les films sont très cons, mais c'est du bon slasher, c'est un genre de, en quelque sorte Détour Mortel, c'est un peu la colline à des yeux, mais dans la forêt, c'est exactement ça, tous les films on a différents protagonistes qui vont se retrouver aux alentours de cette putain de forêt, ils vont tomber sur la famille de cannibales mutants là, ils vont se faire charcler, alors c'est un peu tout le temps la même, en fait cette série elle me fait beaucoup penser un peu à un genre de vendredi 13, c'est un peu toujours la même recette, c'est très con, mais je sais pas, ça fait le taf, et là, alors on peut mettre ça au crédit des gens qui ont fait cette suite, on va dire, ils veulent changer la formule, sauf que, en changeant la formule, mais en fait ça n'a plus rien à voir, c'est juste des abrutis qui se perdent dans la forêt, ils tombent, alors il y aura un peu de spoiler, mais de toute façon il est vraiment hyper mauvais, alors déjà le numéro 7, non 8, déjà le numéro 8 il était pas terrible, c'était le 8, c'était pas le 7 ? Ou le 7 ? Déjà le tout dernier, il était pas terrible, à partir du 6 ils étaient ultra bof, en tout cas je sais qu'avant celui-là, celui d'avant il était pas terrible, mais on retrouvait quand même l'aspect un peu slasher, mais alors là dans celui-là, c'est je sais pas, ils tombent sur une secte de mecs qui vivent comme au Moyen-Âge, alors déjà ça n'a aucun sens, alors les mutants cannibales, c'est aussi un peu n'importe quoi, mais c'est une famille dans une cabane, là c'est carrément, il y a un village entier dans le truc, c'est n'importe quoi, il y a du full progrès, alors ça j'adore, je te rappelle si tu te souviens pas le chinois homosexuel qui est insupportable dans le film, quand il meurt c'est un soulagement, franchement, quand il meurt c'est un soulagement, et voilà les personnages sont à chier, on s'ennuie, le film, alors je sais plus la durée honnêtement, j'ai regardé qu'une fois, on s'ennuie, et surtout, ben merci aux gens qui ont fait ce film, il a enterré la licence, depuis on n'entend plus parler, et c'est un énorme gâchis, c'est une belle merde, franchement je vous le conseille pas, c'est vrai que les détours mortels, 1, 2, 3, ils sont vraiment sympas, moi j'adore, bon le premier c'est un film de cinéma, il est sympa, il met le cadre on va dire, le deuxième il est excellent, moi c'est mon préféré, j'allais dire c'est le meilleur pour moi, le deuxième il est excellent, le troisième il est très bon avec les prisonniers parce qu'il choisit de mettre d'autres personnages dans le cadre de ce truc, après 4, 5, 6 c'est des directs ou vidéos, ils sont beaucoup plus, bon le 2 et 3 aussi, mais on sent que le 4, 5, 6 ils ont été peu ou prou tournés ensemble, je crois, ça se voit, mais ils sont encore très généreux, il y a des morts ultra gores, il y a du cul par-ci par-là, enfin vraiment c'est un spectacle régressif, vraiment sympa, celui-là dans l'asile c'est le 5 je crois, il est vraiment sympa, ou c'est celui-là dans l'asile, c'est le 4 je crois, le 5 dans le commissariat, c'est vraiment cool, genre la ville assiégée, c'est vraiment pas mal, franchement c'est amusant, mais alors le dernier, une grosse bouse, un échec, un loupé, ouais, donc je voulais commencer doucement, mais je voulais quand même en parler parce que du coup, détour mortels, on n'en entendait pas trop parler, mais franchement ça fait chier, ça a comme signé la fin, je pense qu'il a dû, alors il est sorti je crois sur Netflix, je suis pas sûr, je sais plus sur quelle plateforme, mais il a bidé, mais il a bidé de fou, et voilà, le pire c'est qu'il me semble qu'il est apprécié, ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais regardé les critiques, j'ai regardé un peu, par curiosité, il y a quand même des gens qui défendent cette merde, alors qu'il va carrément à l'encontre des autres quoi, bah ouais, il est totalement différent, surprenant, surprenant on commence en douceur, une petite perlouse, et on va passer tout de suite à la neuvième position, alors qu'est-ce que tu nous as trouvé comme bonne suite bien fumante ? Bah moi, comme bonne suite bien fumante, on en a déjà beaucoup parlé, pour moi c'est Pirates des Caraïbes 2, et parce que c'est l'ultime déception, je vais être vulgaire, mais c'est de la merde, en fait c'est parce que... Là c'est 2h30 de vide, de vide, intersidéral, il se passe rien, il y a plus d'action, parce que, alors, il y a plus d'action, on part sur, je sais pas, on a tout de suite un peu moins le côté pirate en fait, une histoire alambiguée, on a quand même la scène de la roue, je crois, ah putain, alors ça tu vois déjà, ça c'est censé être genre une des grosses scènes d'action du film, oui, et moi désolé mais elle a pas du tout marché, je vais trouver ultra naze, ultra naze, quand elle est déguisée en pas, pas trop quoi là, c'est vrai ça ? Ah ouais, c'est dans le goût, c'est dans la roue, quand il tombe dans le ville avec la boule et tout ça... Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, alors on passe de Pirates des Caraïbes 1, magnifique, pour moi vraiment un film d'action-aventure, super bien, super, super, on enchaîne le 2, on avait envie de voir la même chose, en plus poussé, et ben on est parti sur totalement l'inverse, et il sert absolument à rien, parce qu'en fait on pourrait, en premier, arriver au 3 quarts du 3, et avoir une histoire complète, parce que le 2 sert à rien, il entame le début de l'histoire du 3, qui sert à rien non plus, et donc, oh, putain, l'échec ! Bah justement, j'ai envie de te dire, dans les pires suites, on peut mettre en fait toutes les suites de Pirates des Caraïbes, alors moi, je n'ai plus arrêté au 3, mais moi je les ai tous vus, je les ai tous vus au cinéma, mais alors Ray, j'ai envie de te dire, c'est quoi ton excuse ? Ben, j'ai laissé l'espoir à me porter, je ne sais pas, je ne sais pas ! Non, attends, attends, parce que tu es allé voir le 4 avec un espoir ! Comment dire ? Putain, mec, moi je me souviens du trailer encore, il était mauvais, il ne donnait pas envie du tout ! Mais je me suis dit, alors ils n'ont peut-être pas tout montré, ils ont peut-être... Dans le 4 ou il y a Pénélope Cruz ? Oui, c'est dans le 4, parce qu'après le 5, c'est avec Ravière... Ravière Barden, ouais, c'était Barbe Noire ! Il fait Barbe Noire, non, il fait Captain Salazar ! Putain ! Ouais, mais je connais quand même un petit peu, j'ai regardé un petit peu, mais le truc c'est que, je n'ai pas mis ceux-là dans la liste, parce que c'est le 2 qui a déclenché toute cette merde, pour moi en fait, parce que 1 est tellement bon, pour moi il est presque parfait ! C'est la momie version pirate, c'est la même retraite ! Donc en fait, me proposer un 2 aussi naze, pour après enchaîner sur une série qui a dégringolé total, je suis trop deg ! Mais alors, tu vois, ce qui est marrant, parce que moi, à l'époque, quand le 1 est sorti, il s'est fait démolir ! Oui, c'est vrai ! Et je me souviens que, je l'ai acheté quand même en DVD à l'époque, mais je me suis dit, ça se trouve, ça va être de la merde ! Je le regarde, je le trouve très bon ! Excellent film d'aventure, beaucoup d'action, une bataille de bateaux, enfin je veux dire, vraiment très divertissant, du bon humour qui fonctionne, des bons acteurs ! Oui, le casting, j'allais dire, il est bon ! Et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant que le film s'est fait bâcher ! Le 2 et le 3 sortent, tout le monde dit qu'ils sont géniaux ! Oui, ils sont géniaux ! Meilleur film de la décennie, il y en a ! Je vais voir le 2 ou le 3, mais... Le 3, je pense que c'est le 3 ! Alors, ce qu'il faut mettre au crédit du film quand même, c'est les hommes poissons, ils sont incroyables ! Ah oui ! Ça... Ah, mais au niveau des effets spéciaux, pour le coup, ça va ! Des effets spéciaux, décors, maquillage, tout ce qui... Bon, ça, c'est à mettre au... Dis donc, le budget est vraiment passé là ! Oui, oui, oui ! Mais en dehors de ça, c'est le néant ! C'est le vide ! C'est... Ils ont de l'or avec des ennemis, en plus surnaturels, des hommes poissons de fous qui sont super bien faits, et ils n'en font rien ! Ils ont de l'or avec Johnny Depp, ce personnage, mais même les autres ! Moi, j'aimais bien Orlando Bloom, j'aimais bien la vie aussi à... Putain, j'ai oublié son nom ! Je ne sais plus comment ça s'appelle ! Mais elle était bien aussi, et tout, dans le rôle ! Sur un réglé ! Ouais, c'est ça, ouais ! Et ils n'en font absolument rien ! Oui, ils n'en font rien ! Et le 3, je suis désolé, hormis la scène d'action, il faut attendre ! C'est un film qui dure 3 heures ! Il faut attendre la dernière demi-heure pour voir une bataille, alors soit impressionnante, mais uniquement entre deux bateaux ! Entre deux bateaux ! La bande-annonce, vous ne voyez pas ça ! Voilà, j'allais le dire ! La bande-annonce nous vend deux armadas qui s'affrontent ! Mais oui, des flottes ! Moi, je suis allé au cinéma, je voulais voir ça ! Mais oui, mais c'est tout ce qu'on voulait voir, je pense ! Je pense, mais je ne sais pas, moi, c'est un gâchis ! Et pour le coup, le méchant était bien ! David Jones, il était bien ! Il est excellent ! Il est excellent ! Et puis, il a vraiment des effets spéciaux incroyables ! Mais oui, des volants, des volants, ce bateau ! Ouais ! Et impressionnant ! On aurait pu avoir, admettons, la même scène de fin entre les deux bateaux, mais avec à côté une guerre, une guerre navale ! Ouais, mais une bataille ! On n'a rien eu de tout ça ! Et moi, je trouve que c'est à partir du 2 que ça a commencé à dérégler ! C'est pour ça que c'est le 2 que j'ai mis dans la liste ! Disons qu'en fait, moi, à la base, je suis sorti du 2, je me suis dit, bon, c'est foutu ! Ouais, ouais ! Quand j'ai vu la bande-annonce du 3, en fait, je vais te dire, c'est pour ça que je déteste les suites ! C'est pas que... Mais oui, j'y suis allé quand même à cause de la bataille navale qu'ils nous vendaient ! Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, ils nous vendaient aussi showyum fat qu'on voit 5 minutes ! 5 minutes ! Et bon, on va pas d'ailleurs spoiler, il a 20 ans, on le filmait ! Il est mort comme une merde ! Comme une merde ! Mais il est venu cachetonner, prendre son bifton, après il est parti sur Dragon Ball Evolution ! Et puis bon, maintenant, il est dans la débauche la plus sordide, c'est ce que je veux dire ! Mais putain, mais quelle bouse ! Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, le 2, le 3, je suis sûr qu'il y a encore des gens qui disent qu'ils sont géniaux ! Ouais, mais je pense qu'encore aujourd'hui, tu demandes à beaucoup de personnes, ils vont te dire que c'est peut-être les meilleurs de la série ! Le 3, je pense ! Parce que c'est vrai que... Pour le 3, oui ! Parce que c'est vrai qu'après 4-5, c'est catastrophique ! Mais pourquoi ils ont fait le 4 et le 5, franchement ? Ben, c'est commercial ! Ils ont tellement bien marché ! Mais pourtant, le 4, il a bidé de fou ! Le 4 a bidé, ouais ! Mais le 5, ils nous ont revendu une bande-annonce qui n'était pas trop mal, si je le connais bien ! Avec, ben justement, c'était un peu le bateau fantôme ! Avec le Capitaine Salazar, c'était très léger ! Très léger ! Très léger ! Dans le 5, les sirènes bidons, là ? Ouais, je crois que c'est dans le 5 ! Putain, mais s'il te plaît, c'est ça le morceau de bravoure du film, les sirènes ! Non, non, mais de toute façon... Mais... Ouais, non, mais il n'y a rien de... Les batailles de bateaux ! Ouais, ouais ! Je ne sais pas, on parle de pirates ! Ouais, je ne sais pas ! C'est vraiment une des seules scènes de bateaux qu'on a dans le 5, c'est quand on a le jeune Johnny Depp, le jeune Capitaine Jack Sparrow... Je crois que je l'ai vu, cette scène ! Il est bien fait, il est en 3D, Jean-Luc ! Il s'aime le grand Capitaine Salazar, qui travaillait pour la flotte espagnole, qui ne fait plus trop quoi, alors que le mec, il avait 15 ans, là ! Ouais ! C'était, je crois, la seule scène de bateau un petit peu impressionnante du tout, parce qu'on a l'impression que le Black Pearl va ultra vite ! Mais genre, c'est vide ! C'est dommage, parce que, tu vois, les films de piraterie comme ça, et surtout les films qui mettent en scène des batailles navales, moi j'aime beaucoup, parce qu'il y a quelque chose quoi, les bateaux qui se font face, les coups de canon, les coups de mousquet, tout ce que tu veux, mais il y en a très peu finalement ! Ouais, il y en a très peu ! Ou en tout cas, il faut remonter pour en avoir ! Et déjà, c'est le cadre qui m'avait beaucoup plu, tu vois, dans Pirates des Carrées, et le fait que, dans le 1, on voit tout de suite une bataille de bateaux, à la fin du film, qui est vraiment pas mal ! Mais ouais ! Ça se tire dessus, ça se confronte, je ne sais pas ! Et tu vois, il y a très peu de films comme su, mais à un niveau ! Ouais, moi, c'était grosse déception ! Pareil, et en plus, j'ai aussi ma charité ! Bah, depuis, je n'ai plus du tout, plus jamais regardé le 2 et le 3, tu vois ! Autant le 1, de temps en temps, je le relance ! Ouais ! Mais je n'ai plus jamais regardé les autres ! Et, alors là, c'est pour la petite anecdote, pour clôturer, tu fais sur ce film ! Mais je crois bien ! Une édition 4K dégueulasse ! Zéro effort, t'es à peine le bloc d'un ! Voilà ! Mais la petite anecdote, c'est que j'ai vu récemment que Johnny Depp pourrait signer à Disney pour jouer Captain Doctor Who ! Ouais, mais j'en ai entendu parler, mais c'est pas vrai ! Apparemment, c'est vrai ! Mais de toute façon, il y a un projet depuis un moment, parce qu'il parlait de Margot Robbie et tout ça, à un moment donné ! Oui, mais apparemment, il aurait quand même re-signé dans le rôle de... Alors, est-ce que c'est une théorie ? Écoute, franchement, là, j'ai envie d'y croire, parce que franchement, Disney, en ce moment, il régale ! Ouais ! Il nous régale, entre Star Wars et Marvel, moi, je suis dit tyrambique ! Mon Dieu ! Bah, écoute ! Ouais, ouais, moi, j'ai tout fini ! Quelle est ta 9ème place ? Alors, moi, en 9ème place... En 9ème place, j'ai mis Une Belle Merde ! Un film qui a... Je vais pas dire qui a brisé mon enfance, qui était déjà brisé d'avant ! Oh putain ! Ah oui ! Mais moi, c'est un film... En fait, c'est un des... Pareil, c'est un de mes premiers souvenirs d'avoir acheté un truc et de m'être fait enflir ! Parce que tu vois, quand j'étais petit, bah, à une cassette, c'était 150 francs ! Les films qui sortaient ! Je fonce au magasin ! Batman Forever ! Ah oui ! Casse-tête de Batman Forever ! Il y avait eu Batman 1 qui était excellent ! Moi, vraiment, depuis tout petit, tout gosse, j'adore Batman Returns ! C'est un film qui est vraiment magnifique ! Et je me dis, là, c'est le 3 ! Ouais, bah... C'est les années 90 ! Putain, ça peut que être génial ! Tu vois ? J'achète le film, je rentre, je regarde cette chose ! Aïe ! Aïe ! Et là, je me dis, mais... Alors, en fait, le 3, c'est pas... C'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, c'est pas parce qu'il y a marqué 3 que c'est 3 fois mieux ! Tu vois ? Mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, dans Batman Forever, il n'y a pas le 3 ! Il y a Forever ! Il y a Forever, ouais ! Mais moi, alors déjà, ça, quand tu mets Forever, il faut que ça soit un truc absolu ! Ah oui ! Et là, le film, en fait, il n'y a rien qui va... Alors, Valkymeur, il est vraiment mauvais dans le rôle ! Il n'en a rien à foutre ! Ouais ! Il est là, il n'est pas là, c'est pareil, en Bruce Wayne, en Batman, il est complètement... Ouais ! Transparent ! Il y a aussi... Merde ! Ah putain, celui qui fait double face ! Tommy Lee Jones ! Ah oui, Tommy Lee Jones ! Alors, un acteur que j'aime bien, mais alors là, il doit être sous cocaïne pendant tout le film ! Après, c'est son personnage ! De toute façon, avec Batman Forever, on renoue, je trouve, avec le côté, tu vois, le côté Batman, les méchants complètement hystériques, le côté Batman un peu des années 60 ! Ouais, ouais ! Les couleurs criardes, les méchants hystériques, les méchants hystériques, complètement ridicules ! Moi, je suis désolé, mais Jim Carrey, quand bien même j'adore l'acteur ! Oui ! Mais dans ce film, mais encore, c'est lui qui joue le mieux, finalement ! En fait, ils l'ont bien choisi dans le rôle de l'homme mystère, mais voilà, et puis surtout, ça manque de vraies scènes d'action, notamment, en fait, la fin du film, c'est complètement nul, ils sont là avec leur véhicule, il y a des mines, l'autre, ils volent dans le ciel, après, ils veulent sauver l'une ou l'autre, c'était nul à chier ! Robin, il est naze, j'aime pas l'acteur, j'aime pas la scène, j'aime quasiment rien, moi, pour moi, un gros, gros, gros ratage ! Gros ratage ! Alors, après, on dira, oui, mais il y avait Batman et Robin, alors Batman et Robin, c'est pire, effectivement, mais Batman et Robin, c'est vraiment marrant ! C'est-à-dire, c'est une des pires suites aussi, également ! Je veux dire que si t'aimes Batman, c'est quand t'es devant Batman et Robin, mais je veux dire, t'étais déjà prévenu avec Forever, en fait, t'étais déjà prévenu avec Forever que maintenant, ça l'aide, ça ! Tu vois ce que je veux dire ? Batman et Robin, en quelque sorte, c'est un peu le plaisir coupable du nanar, tu te fonds la gueule ! Mais là, celui-là, il est vraiment mauvais, il n'est pas drôle, et il est juste chiant, deux heures d'ennui ! De quoi ruiner une enfance, effectivement ! Moi, en fait, c'est marrant, mais ça a commencé là, tu vois ! C'est un film que je déteste, pourtant, quand j'étais gamin, je le regardais souvent ! Mais parce que, c'est genre, j'avais rien d'autre à me mettre sous la dent ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, je me dis, bon, c'est quand même le dernier Batman en date ! Parce que, tu sais que, Batman et Robin, je ne l'ai même pas regardé à l'époque ! Ah oui ! Ouais, je l'ai tapé, j'étais passé à autre chose, tu vois, de... Après, tu as une description, tu m'étonnes ! Ouais, mais c'est une bouse intégrale ! Ouais, pas kiffé, quoi ! Non, pas du tout ! Alors, écoute, on va passer, on va passer rapidement à la huitième position ! À la huitième place, ouais ! On avance tout doucement avec des bonnes petites bouses ! Ouais, avec des bonnes petites bouses ! Qu'est-ce que t'as mis en huitième place ? J'ai mis Tekken 3 ! Bah ouais ! Ah bah ouais ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Mais j'ai envie de dire déjà le 2 ! Déjà le 2, mais le 3 est pire ! Ah, le 3 ! Ah, le 3, eh, je suis désolé ! C'est quoi, tu me dis Tekken 3 ? Dans un anglais, impeccable ! Impeccable ! Moi, le premier truc que je pense, c'est les plans de Liam Nielsen qui courent dans l'eau sans gelette ! Qui courent dans l'eau sans gelette ! On dirait un vieux papi ! Ouais, ouais ! Il traîne la patte ! On rentre en train de grand-damer de 80 balais de 2 mètres de haut ! Ouais ! Qui a du mal à se dépointer la hanche pour courir ! C'est un truc de fou ! Un non-film d'action ! Ouais ! Parce que... Il se passe rien ! Il se passe rien ! Le film, c'est comme le 2 ! Il dure 1h20 ! Oui ! On s'ennuie ! On s'ennuie ! Pendant tout le film ! On s'ennuie ! Mais alors, hé, mais la mise en scène ultra-épileptique ! Tu sors de là, tu as mal de tête ! Un film de sieur Olivier Mégaton ! Mégaton ! Mégaton ! T-A-F-O-N ! C'est un Mégaton ! Mais en fait, ce mec-là, ce mec-là, comment il peut continuer à faire des films, ce gars-là ? Mais hé, mais Tekken 3 ! Mais le 2 ! Mais déjà le 2 ! Oui, mais le 3 ! Ennemi ultime du 2, c'est un petit... Ouais, bah oui ! Un petit bouboule en survête ! Un survête ! Dans les rues d'Ithambou, je sais pas où ! Ah, ça fait rêver ! Alors ça fait rêver ! Bon, tu me diras, le 3, il arrête un... un vieux avion avec sa Jeep, là ! Avec sa Jeep ! Oh, putain ! La scène, elle est ultra mal faite ! Elle est dégueulasse ! Est-ce que tu te souviens de la scène du conteneur qui se casse la gueule sur l'autoroute ? Ah non ! Ah, c'est naze ! En fait, ils essaient de nous voir ça comme une scène d'action du film ! Bah, le crash, quoi ! Ouais, ouais, le crash et tout, c'est mal fait ! Donc déjà, t'y crois pas ! On ressent aucune tension dans cette scène ! En plus, mais même dans le cadre, on a au départ Liam Neeson qui parle avec sa fille ! Ouais ! Mais c'est vide de sens ! Dans le 3, c'est quoi le prétexte ? Mais je sais même plus ! Je l'ai vu qu'une fois ! Sa fille qui se fait enlever ou sa femme ou je sais pas quoi ! Non, mais c'est sa femme, je crois ! Ah ouais, je crois que c'est sa femme ! Je le sais même plus ! Je l'ai regardé qu'une seule fois ! Il m'avait dégoûté à mort ! Moi, tout de suite, je me souviens, c'est Papy Nielsen qui... Mais oui ! Et pourtant, c'est un acteur qui est sympathique, qui est vraiment bien ! Mais oui, il est bien ! Franchement, mais de toute façon, le premier take-in, attention, il est excellent ! Comme lui à Paris en ce moment ! Bah oui ! Dans toute la France ! Qui nettoie dans les coins un petit peu ! Qui nettoie dans les coins ! Et là, le truc, c'est que dans ce 3-là, c'est mal filmé ! On n'y croit pas ! Il traîne la patte ! On a l'impression de regarder un vieux croulant qui a du mal à se déplacer ! L'action du coup, on n'y croit pas non plus ! T'as l'impression que... D'ailleurs, il me semble qu'il est doublé quasiment entre toutes les scènes ! Ouais, il est doublé en permanence ! Et ça, et ça, et avec le... En fait, déjà dans le 2, mais encore plus dans le 3... De toute façon, Olivier Megaton, c'est un très mauvais réalisateur ! Ouais, vraiment ! Le montage de ses films, il est généralement épileptique ! Épileptique, on ne comprend rien ! Et en fait, du fait que c'est mal fait, on se rend encore plus compte qu'il est doublé ! Bah oui ! Tu vois ! Et qu'il n'a pas les capacités réelles de faire tout ça, tu vois ! Et ce qui est quand même dommage, c'est que le 1, c'est vraiment un bon film ! Bah oui, c'est vraiment bien ! Une excellente série ! Alors, filmé par un réalisateur qui n'a pas eu de chance ! Putain, il fait des bons films ! Et à chaque fois, il se fait bâcher, son nom de famille, c'est Morel ! Je ne sais plus si c'est Olivier ou... Ah oui, je ne sais plus comment il s'appelle ! Un bon réalisateur de bonne série B, bien vénère ! Ouais ! Et ce qu'était le premier Taken, simple et efficace ! Mais tu vois, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'absurdité de faire des films de série B qui sont censés être des films simples, des films d'action simples, tu vois ! Plus simples, classiques ! Mais sans mettre de l'action ! Ouais ! Mais pourquoi tu crois que les gens, ils vont regarder ça ? Surtout que ça dure 1h20 ! Genre, mets un maximum d'actions là-dedans ! Et il n'y a pas d'histoire ! Il n'y a pas de ténard ! Il n'y a pas d'histoire ! On s'en fout ! Un prétexte à des bagarres ! Voilà ! Mais le truc, c'est que là, on n'en a même pas ! Donc, on n'a pas de ténard et pas de cassage de gueule ! Donc, on regarde un truc vide de sens ! Aucun intérêt ! Ah ouais ! C'est des permerdes ! Nase ! Épileptique à poison ! On ne comprend rien ! Je ne sais même pas pourquoi il est là ! Mais en fait, le 3, ça m'a vraiment étonné ! Parce que le 2, c'était déjà tellement un échec ! Moi, ça m'a étonné qu'ils ont fait le 3 ! Ouais ! Mais je crois que le 2, il avait quand même marché au cinéma ! En fait, il avait fait un bon petit truc au box-office ! Et c'est dommage, parce que c'est des prods françaises ! Bah oui ! C'était dommage ! C'est pour ça que du coup, j'en étais obligé de le mettre celui-là ! Ouais, mais t'as raison ! Ah bah des belles merdes ! En fait, j'y avais pensé, mais je ne les ai pas mis ! Parce que je pense que j'ai encore pire ! Mais c'est vrai que c'est... Mais en fait, ce top-là, j'avais plein d'idées ! Ouais, bah toi, tu m'avais le dit, ouais ! Mais c'est vrai que Take It, c'est vraiment de la merde ! Bah, ouais ! Je sais pas si tu vas enchaîner, toi, tout de suite ! Bien évidemment ! Alors moi, j'ai une suite cacaclysmique ! Ah ouais, alors là, pareil ! Un numéro 3 ! Qui a ruiné une licence que... Bah, encore aujourd'hui, a du lait ! Mais pas pour le 3ème ! Bah, c'est Robocop 3 ! Alors, Robocop 3, on est sur du faisandé++ ! En fait, c'est simple ! Robocop 3, euh... Je comprends pas le projet ! Parce que... Robocop 1 ! Alors, il y en a déjà qui disent que... Déjà, Robocop 2, c'était de la merde ! Moi, Robocop 2, j'adore ! Effectivement, ce n'est plus Veroven ! Effectivement, il est un petit peu différent ! Mais Robocop 2, ça reste un grand film de science-fiction ! Avec un humour un peu... Acide, comme ça, sur la société ! La société, tout court ! C'est quand même un film qui reste très violent ! C'est un film assez dur ! Moi, je trouve que c'est un excellent film ! Alors, le 3 ! En fait, c'est simple ! Ils prennent la franchise Robocop ! Ils enlèvent tout le budget ! Déjà, pour commencer ! Déjà, on enlève les sous ! Le film est misérable ! On enlève les sous ! Peter Weller, donc l'acteur qui a fait Robocop ! Il s'est fait la malle ! Il a vu arriver le bousin ! Il a vu arriver le bousin de loin ! C'est Frank Miller qui écrit le scénar ! Mais alors, je ne sais pas ! Alors, soit il a chié ça en 5 minutes ! Soit, moi, je pense qu'ils ont pris son scénar ! Ils ont dégraissé ! Alors, les mecs se payent Frank Miller ! Mais ils dégraissent toute la violence ! Tout le sexe ! Tout la critique de la société ! Donc, en fait, ils auraient pu prendre le bozo du coin ! Du bozo du coin ! N'importe qui ! Ils en font un film pour toute la famille ! Mais en plus, quand je te dis pour toute la famille ! C'est-à-dire qu'ils en font vraiment un film genre limite pour enfants ! Ah bah, à regarder le dimanche après ! Avec des ninjas ! Avec un robot ninja ! Avec Robocop qui vole ! Robocop avec son jetpack ! Ah nickel ! Des blagues ! Une grosse bouffonnerie ! Mais plus, plus... Mais putain ! Mais celui-là, tu te rends compte que ça, ça fait partie des films ! Tu sais, quand on est enfant ! Ouais ! Je veux dire, tu vois, moi, les films Tortues Ninja, quand j'étais gamin, le 1 et le 2, ça me paraissait crédible ! Tu vois ? Parce que t'es un gamin ! T'es un enfant ! Bah oui ! Mais Robocop 3, quand je l'ai vu étant enfant, je me suis dit, non, c'est nul ! Tu vois ce que je veux dire ? Étant enfant, j'ai trouvé déjà que c'était de la merde ! Ah merde ! Mais ce film, c'est une catastrophe ! Et en fait, c'est pareil ! Alors, le réalisateur, je crois que c'est d'ailleurs le dernier film qu'il a réalisé ! Il a fait quelques... C'est... Comment il s'appelle ? Derek ou Drake ? Je sais plus comment il s'appelle ! En tout cas, c'est le dernier film qu'il a réalisé, le mec ! Mais ce que je veux dire... Alors, la réalisation, c'est zéro ! De toute façon, j'ai même pas besoin d'eux ! Mais ce que je veux dire, c'est... Tu vois, c'est typiquement le genre de suite... C'est le troisième épisode d'une trilogie, et je sais pas pourquoi tu fais tout l'inverse des deux autres ! Parce que moi, je trouve, entre le 1 et le 2, même si le 2, il est moins... Bah, c'est pas la vision de Veroven ! C'est une vision un peu moins... C'est pas pareil, d'accord, mais ça reste dans la même mouvance ! C'est très cynique, très violent ! Voilà, ça se tient, tu vois ! Mais là, prendre le contre-pied total de ce qui a fait de la franchise son succès... Bah oui ! Mais comment tu peux penser que ça va marcher ? Bah, ils ont pas pensé, je pense ! Je sais pas ! Ils ont lâché le produit, ils ont dit bon bah... Mais moi, je pense même... Tu vois, je parlais des Tortues Ninja, mais je pense même que ça a un rapport avec les Tortues Ninja ! Parce qu'ils ont vu que... C'est dans les mêmes zoos qu'ils sont sortis, les films ! Ils ont vu Tortues Ninja 2 et tout, machin, mais on va faire pareil avec Robocop ! Ah bah oui ! Finalement, il est un peu con ! Il est un peu couillon ! D'ailleurs, pendant tout le film, il en prend plein ! Putain, la scène de course-poursuite où il est dans une Cadillac rose ! Au fur et à mesure de la course-poursuite ! Tu sais, la voiture, elle se détruit au fur et à mesure ! Tu sais, à la fin, il a plus que les roues et les... Mais non, mais... Non, non ! Tu sais, t'attends juste qu'il y ait Bourville qui débarque ! Le film a pas beaucoup moins bien marché ! En fait, tu sais, le film a fini ! Franchement, quoi, tu vois ! Non, mais on est... On me le dit souvent ! Mais... Mais ce que je veux dire, c'est... C'est... Je sais pas, c'est... De la merde en barquette ! Je ne l'ai jamais regardé depuis ! Je l'ai en DVD ! Non, mais ça va, il y a eu... Ouais, c'est vrai qu'Hansai, Batman Forever ! Là, mes idoles d'un seul coup ! Bam ! Bam ! Coup derrière la nuque ! Euh... De la merde ! De la merde à fou ! Du coup, on va passer à un peu plus fumant ! Un peu plus fumant ! Avec la septième position, tout doucement, on remonte dans le classement ! On remonte dans le classement ! J'ai envie de dire, on déterre les vieux cadavres ! Ouais, là... Qu'est-ce que tu nous as mis ? Bah là, j'ai mis, justement, le Jurassic World premier du nom ! Bah là... Bah oui ! Bah oui, hein ! Mais Jurassic World premier du nom, qu'est-ce que ça vient foutre ici ? Adulé par tout le monde à l'époque ! Par tout le monde à l'époque ! Avant sa sortie, magnifique ! Magnifique ! Meilleur film de l'année ! J'ai lu, j'ai lu ! Mieux que l'original ! Non mais attendez, attendez ! Euh... C'était le meilleur film ! Le film qu'il ne fallait absolument pas louper ! Ah oui ! Donc qu'est-ce que j'ai fait comme un... Sorti la même année que... Star Wars 9 ! Star Wars 7 ! Ouais, ouais ! Quelque chose me dit ! Mauvaise année pour le cinéma ! Quelque chose ! Ouais, ouais, ouais ! Et donc, bah... Un peu couillon sur les bords ! Bah j'y suis allé ! Au cinéma pour le voir ! En même temps, il y avait tellement de pubs ! Il y avait tellement de pubs ! Je me suis digité ! Moi, je suis allé le voir, mais sur internet ! Vraiment, t'as pas payé ta place ! C'était moins cher, mais j'étais quand même déçu ! Ah bah oui, bah tu m'étonnes ! Moi, j'ai payé ma place, donc tu penses pas que ça fait encore plus mal ! Et puis donc moi, j'adore le premier ! Encore plus le deuxième ! Ouais, moi pareil ! Effectivement, il baisse un petit peu ! Ouais, mais ça reste... Ça reste sympa ! Oui ! Il reste regardable ! Moi, je peux le regarder, je zappe pas ! Tu vois, je regarde ! Jurassic World, je ne peux pas le voir ! À ce point-là ! Ah ouais ! Je déteste ! Je déteste ! Je trouve que déjà le casting... Moi, je suis dans des banques ! Le gosse ! Le gosse ! Non ! Le gosse ! D'accord ! C'est le seul truc à sauver ! Tout le reste ! Agissement des... Le gosse ! Mais le gosse, tu pourrais le gifler du début à la fin ! Agissement ! Le gosse ! Pourtant, on pourrait dire les gamins dans Jurassic Park, ils sont aussi pénibles ! Dans le 1 ! Mais après, dans l'histoire, ça passe ! Mais là, dès le départ, c'était ta claque ! Là, c'est catastrophique ! C'est catastrophique ! Agissement complètement débile ! Ouais ! Finalement, c'est globalement la même recette que... Ouais ! Mais en moins bien ! Les boules ! Ah ouais ! Les boules ! Attends, comment ça s'appelle ? Géosphère ou je sais pas quoi ! Ouais ! Ouais ! Mais tu vois ! 2022 ! 2022 ! En 2015 ! En 2015 ! Ouais, c'est ça ! C'est un film qui, moi, m'a extrêmement déçu ! Je l'ai trouvé naze ! Je l'ai même pas trouvé fun, en fait ! Mais en fait... Ouais ! Il y a même pas... Ouais ! Il y a même pas... En fait, il y a même pas le spectacle ! À part... À part... Une scène, je trouve ! C'est la scène où... Qui... En fait, c'est la scène, quelque part, la plus ridicule ! Mais en même temps, c'est celle où, peut-être, il y avait un potentiel d'aller, tu sais, droit dans le spectacle ! Dans le truc ! C'est quand il va chasser le... Mais en fait, il se passe bien, finalement ! Ils vont chasser le dinosaure génétiquement modifié ! C'est raté ! Je sais plus quand il s'appelle ! C'est le même plus beau, ouais ! Et ils vont le chasser avec les raptors, là ! Ouais, ouais ! Ça, en fait, c'est complètement con ! C'est con ! Mais je vais te dire... C'est con ! En fait, le truc avec les raptors, c'est complètement con ! Mais finalement, c'est peut-être la seule idée un petit peu fun ! Un petit peu qu'il y avait à exploiter dans ce truc ! Ouais ! Qui, en fait, dénotait des autres qu'on avait avant ! Et oui ! Parce que c'est un remake en moins bien ! C'est naze ! Moi, j'étais ultimement déçu ! Genre, c'était mais nul ! Mais moi, c'était simple ! Je l'ai vu deux fois ! Je l'ai vu une fois au cinéma ! Je l'ai regardé deuxième fois dans le doute ! Quand je l'ai regardé avec ma sœur ! Je l'ai trouvé encore pire que quand j'étais au cinéma ! Et donc, bah, plus jamais je l'ai regardé ! Ah, t'as détesté quoi ! J'ai détesté ! Et après ça, j'ai même pas regardé le 2 ! Et j'ai pas regardé le 3, du coup ! Donc moi, ça a mis fin ! Moi, c'est pour ça que je l'ai mis dans les pires suites ! C'est que moi, je sais que plein d'autres ont adoré ! J'ai détesté ! Oh, le 2, il s'est fait détruire ! Non, je parle du premier ! Ah ouais ! Bah, le 1, apparemment, c'est un très bon film ! Moi, j'ai détesté ! Et vu que ça a mis fin à tout ce que j'avais envie de voir dans la franchise de Jurassic Park, bah, du coup, bah, ça m'a détruit l'anglais de regarder autre chose dans ce thème-là ! J'ai même pas... C'est nul ! Franchement, c'est nul ! Bah, en fait, le truc, c'est que... Moi, j'aime bien les dinosaures ! Mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là, en dehors des effets spéciaux... Y'a rien ! Y'a rien ! Y'a rien ! Et surtout, il est vraiment... C'est un des premiers films où je me suis... Enfin, premier film... Avec ce film, je me suis dit, mais aujourd'hui, ils prennent vraiment les gens pour des cons ! Ouais ! Parce que l'histoire est inepte ! Y'a pas de spectacle ! Non ! Les agissements, effectivement, des personnages sont complètement ridicules ! C'est une suite remake ! Ouais ! Tout ce que je déteste ! Et en plus, tu vois... En fait, je vais te dire, dès le départ, j'ai pas aimé ! Parce que je me suis dit, mais pourquoi ils ouvrent un parc ? Y'a déjà eu plein de morts ! Mais oui, ils ouvrent un parc ! Tu vois ce que je veux dire ? Ils nous font l'erreur de Vendredi 13 ! De tous les fois qu'ils retournent dans les parcs ! Ouais ! Dans le tour, on se fait fumer ! Ouais ! Mais dans Vendredi 13, c'est rigolo ! C'est rigolo ! Et en fait, t'acceptes direct que ça va être ça ! Voilà ! Mais là... C'est complètement con ! Ouais ! C'est débile ! Et puis l'autre gros raptor qui bouffe le mec ! Le truc au-dessus de... Ah ouais, le truc dans l'eau, là ! Tout dans l'eau ! Mais de toute façon, la fin... Moi disons, spectaculaire ! C'est qu'il te le montre dans le film, mais c'était déjà dans la bande-annonce ! Donc en fait, t'es même pas surpris ! Mais même la fin du film, où t'as genre l'alliance des dinosaures pour tuer l'autre ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est en mode Godzilla ! En fait, c'est Godzilla, mais tu retires tout le fun et tu gardes juste le truc débile ! Voilà ! Et t'as fait Jurassic World ! Une bouse ! Ah ouais ! Mais moi, ça m'a fait signer la fin de... Mais c'est simple ! En fait, je crois que d'ailleurs, depuis ce film-là, j'ai même plus regardé les Jurassic Park non plus d'ailleurs ! J'ai arrêté... Non mais ça m'a dégoûté à mort ! Ça m'a dégoûté à mort ! Ouais ! Dégouté à mort ! Des bouses... L'année 2015, bien merdique ! Ouais ! Ah ouais ! Donc Jurassic World, on oublie ! On oublie totalement ! Même si je vous avais conseillé le troisième... Ah oui, c'est vrai ! T'as fait la vidéo ! Je vous avais conseillé le troisième, qui est très très con, mais au moins il y a de l'action ! Ouais ! Et il est très très con ! Il est au moins rigolo ! Et ils ont encore fait un autre parc ! Bah oui, bah ça m'étonne même pas ! Bah oui ! Dans le 3, ils ont encore fait un autre parc ! Dans le 3, ils ont encore fait un autre parc ! Putain ! C'est pour ça que je déteste ! Je déteste ! On va évacuer tous ces petits duosers ! Alors on était combien ? C'était combien ? C'est le septième ! Alors moi, en septième ! J'ai la suite, pareil, un peu comme toi ! J'ai la suite d'une franchise à très gros succès, gros effets spéciaux ! Grosse casse aussi ! Ah ! Et le deuxième épisode, et bah... Il était vraiment à chier ! Et il a signé l'arrêt de la licence ! Il aurait dû avoir un troisième, mais ça se fera pas ! C'est Indépendance Day 2 ! Résurgence ! Résurgence ! Qui revient comme un cancer après la chimio ! Résurgence ! C'est vraiment, c'est le gros furon ! Ouais ! Résurgence ! Résurgence ! Alors, je vais tout de suite mettre les choses au clair ! Beaucoup de gens disent que le 1 est une grosse merde ! Résurgence ! Résurgence ! C'est le 1 un peu, c'est le... Le 1, en fait, indépendant d'elle, c'est un peu le blockbuster moderne ! Ouais ! C'est-à-dire, c'est les effets spéciaux, tout pour les effets spéciaux, et voilà ! Ouais ! Voilà ! Alors, c'est assez vrai ! Alors, j'ai regardé les deux en 4K récemment ! Et il y a juste un truc que j'aimerais dire aux gens qui détestent Indépendance Day ! Globalement, vous avez pas tort ! C'est un film très très con ! Moi, personnellement, je l'aime beaucoup ! C'est un film très très con ! C'est du grand spectacle ! C'est America First ! C'est vraiment le cliché total ! Mais... Quand tu regardes certaines productions d'aujourd'hui... Ah oui ! Eh bien, je te garantis qu'en fait, ça te fait relativiser ! Il est pas si débile et il est pas si nul que ça ! Avec les prods qu'on a maintenant... Non mais franchement, je vous invite à le revoir au cas où ! Si vous l'aviez bien aimé ou si vous l'avez pas vu depuis longtemps, je peux vous dire que... Enfin, moi, en l'ayant vu récemment, je me dis, mais en fait, il est quand même beaucoup mieux que tout... Beaucoup de bouses qu'on se tape aujourd'hui qui sont dix fois pires ! Bon... Passé ça, le 2... Bah, en fait, sur le papier, le 2... Quelque part, il avait tout pour réussir ! Il y a Roland Emmerich ! Il y a tout le casting d'origine ! Sauf, alors, Will Smith qui a refusé le rôle ! Bon, peut-être qu'il avait senti la galette arriver ! À la place de Will Smith, mais il y a son fils qui joue dans le film ! Et qui joue aussi son fils ! Bah oui ! Puisque ça se passe aussi 30 ans après, un truc comme ça ! Il y a aussi le frère de Chris Hemsworth ! Je ne sais plus comment il s'appelle là ! Liam ! Ouais, Liam, voilà ! C'est eux les pilotes, on va dire ! Il y a le casting original ! Mais le problème du film, c'est que, incompréhensible, le film dure deux heures ! Il n'y a quasiment pas d'action ! Incroyable ! C'est incroyable ! Parce que, alors, Indépendance Day, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est vrai que la première partie du film, les 40 premières minutes, moi je les adore ! Parce qu'il installe le truc... Donc je parle du premier film là ! Oui, oui, oui ! Il nous installe un truc, une situation, les vaisseaux, l'arrivée sur terre... Il y a toute une montée en puissance jusqu'à l'attaque ! Tu vois ? Et après l'attaque, on a toutes sortes de scènes d'action avec des avions et compagnie... Moi je trouve que c'est... Mais dis donc qu'il y a... Alors, dans le 2, ils nous refont ça ! Sauf que ce coup-ci, ça dure une heure et demie ! Et il ne peut pas... Dans deux heures, c'est un peu long ! Il ne peut pas quasiment rien ! On aura une... Alors, le 2 aussi, il a un autre défaut ! Il est trop futuriste ! C'est-à-dire, en gros, on nous explique que les humains ont récupéré de la technologie des épaves aliennes ! Donc, on a des vaisseaux spatiaux, on a une base sur Mars... Voilà, c'est un peu... On a récupéré un peu leur technologie ! Donc, à la limite, s'il y avait beaucoup d'actions, ça ne me dérangerait pas ! Pourquoi pas ? Le seul problème, c'est qu'on a juste la destruction de la base de la Lune ! On a un petit gunfight en avion au début... Enfin, au milieu... Ouais, au début... Au milieu du film ! Il y a une excellente scène, mais ultra courte ! Ouais ! Où il y a des milliers d'avions qui s'affrontent ! Donc, ça, c'est pas mal, tu vois ! Mais ultra... Notamment, les scènes vues du cockpit, elles sont vraiment bien faites ! Mais bon, c'est quelques secondes ! Ouais, bah oui ! Et après, il faut attendre la fin pour avoir un simili-combat avec une reine alien géante ! Enfin... Alors, t'as un nouveau vaisseau alien qui arrive ! Cette fois-ci, il est aussi gros que la Terre, quasiment ! Il se pose, tu sais, sur la Terre, comme ça, en arrachant tout ! Mais justement, ce qui avait fait la gloire de la franchise, la destruction des villes... En fait, dans ce film-là, c'est réduit à quelques plans ! Tu vois ? Et en fait, il n'y a pas de spectacle ! C'est ça, le problème ! C'est toujours aussi con, parce que l'histoire est complètement conne ! Mais le problème, c'est que t'as pas... Même si Bill Pullman, franchement, il est toujours aussi bien ! Le scientifique aussi, il est pas mal ! Jeff Goblin, franchement, il est bien dans le film ! Même si, une fois encore, bah là, il a rien à faire ! Bah, en fait, tous les acteurs sont un peu perdus ! Ouais ! Parce que le film, c'est un épisode 2 ! Il était censé avoir un 3 ! Avec beaucoup plus d'ambition ! Ouais ! Mais vu l'échec du 2, bah, ils ont tout stoppé ! Franchement, à éviter, quoi ! Une merde ! Une merde ! Une merde ! Franchement, une bouse complète ! Même ma critique n'est pas marrante ! C'est vous dire la tristesse de cette bise ! La tristesse de cette chose, quoi ! Ah, mais c'est nul ! Et puis même à la fin, je veux dire, le combat final, c'est une reine alien géante ! En mode alien, tu sais, mais tu sais, de 3 mètres de haut, 10 mètres de haut, mais c'est n'importe quoi ! Ouais, ouais ! En mode Godzilla, c'est... Alors que toi, tu t'attendais à voir une armée contre armée, quoi ! Armée contre armée, ouais ! C'était nul ! C'est complètement naze ! Donc, à éviter à tout prix ! À éviter à tout prix ! Ah bah ouais ! Ah bah, je peux dire, franchement, fracture ouverte, plutôt que de revoir cette merde ! Hémorragie interne, on s'en fout ! Euh... Mais il ne peut pas regarder cette merde ! Non ! C'est la conclusion ! C'est la conclusion ! Et de ce part, on passe à la 6ème place ! Ouais ! Qu'est-ce que tu nous as sorti comme cadavre du placard pour... Alors, j'ai sorti un gros cadavre ! Ah bon ? Une merde ! Ah ouais ? Mais je l'ai déjà cité sur une des vidéos... Merde, c'est assez violent ! C'est violent ! Ouais ! J'ai pris... Non, je ne sais pas si... Non ! J'ai pris Nobody will sleep in the wood tonight 2 ! Oh putain ! Le 2 ! Ah ça y est, tu nous déterres de nouveau ! Eh oui ! J'ai été obligé, c'est ma spécialité ! Nobody sleep in the wood tonight 2 ! Déjà, titre beaucoup trop long ! On ne va pas se le cacher ! Beaucoup trop long ! Et donc, c'est la suite du premier qui a exactement le même titre ! Sauf qu'il n'y a pas le 2 à la fin ! Ouais ! Et donc, on est sur un film d'horreur ! Ok ! Produit par Netflix ! Ouais ! Un film polonais ! On ne les avait pas encore beaucoup entendus là ! Ouais ! Netflix, je les ai un petit peu épargnés surtout ! Ouais ! Mais là, ils nous proposent un 2 ! Alors d'un film déjà, le premier était bof ! Mais, 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 il y avait du potentiel ! Ouais ! Il y avait des gros dégueulasses qu'ils oubliaient du mec à la tronçonneuse ! C'est un peu un détour mortel ! C'est un peu un détour mortel ! Ouais ! Un peu... Voilà ! C'est un sous-détour mortel ! Qui pouvait être pas trop mal ! Déjà avec plein de défauts dans le premier ! Mais, vu qu'il avait un petit peu de semblant de gore ! On s'est dit que, vu que le 2 avait déjà été annoncé quand le premier était sorti ! Peut-être que le 2, ça va être quelque chose de fou ! Et alors, le 2... Et alors, c'est quelque chose de fou, mais pas dans le bon sens ! C'est... C'est... Mais... Une merde ! Je le répète, mais... Il sert à rien, ce film ! En fait, ils auraient mieux fait de pas le faire ! Ouais, carrément ! C'est nul ! Mais alors, est-ce que c'est une suite ? Est-ce qu'il faut avoir vu le 1, déjà ? Euh... Faut avoir vite fait vu le 1 pour avoir le plus gros des détails ! Il y a quand même un lien ! Ouais, il y a quand même un lien pour avoir le plus gros des détails ! Mais, honnêtement, du coup, ne regardez rien du tout, c'est mieux ! Parce que là, le 2, on s'attendait peut-être à avoir une explication ! Parce que dans le premier, on a soi-disant une malédiction qui viendrait de l'espace ! Qui serait tombée sur ces Polonais dans la forêt là ! Et qui les aurait transformés comme ça en monstres complètement... Bah, j'avoue que le pitch, moi qui aime bien les films de merde, j'avoue ! C'est peut-être un petit peu intéressant ! T'as l'air pas mal ! Bon, barfelu, mais un petit peu intéressant ! Et donc, on n'avait pas vraiment de résolution sans cette histoire dans le premier ! Donc, je me suis dit, on aura peut-être quelque chose, un truc extraterrestre qui viendrait dans le 2, expliquer un petit peu ce qu'il se passe ! Et en fait, non, ils nous ont fait ce côté un petit peu extraterrestre en transformant nos personnages principaux en monstres complètement ignobles ! Ils ont inventé une langue pour le film, ça rend le truc complètement nul ! On a une scène de sexe complètement dégueulasse entre deux monstres, qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop longue ! C'est abominable ! Le casting, il est à chier ! On dirait une parodie d'un film d'horreur ! Il n'y a rien, rien, rien qui va ! Et en fait, ce qu'on voulait voir, les explications, on les a pas ! Le gore, on en a très peu ! Le rythme, il est cassé à mort ! Et bah franchement, c'est nul ! C'est une catastrophe ! C'est une catastrophe atomique ! Mais je pense que... Enfin, honnêtement, je pense que... Là, tu nous sors encore un film que personne n'a vu ! Mais je pense que personne ne l'a vu ! Et il était intéressé deux, trois jours, vite fait, dans le top 10 à la sortie sur Netflix ! Mais il est très vite parti, parce que les gens l'ont détesté ! Parce que comme moi, tout ce qu'on voulait vite fait voir, quand même, pour compléter l'oeuvre du premier, on l'a pas eu ! Ouais, le petit film, le petit slasheur gore, avec le petit côté science-fiction... Mais surtout que c'est sorti juste après le Covid ! Donc en fait, à cette période-là... Mais mettre un lien ! Peut-être ! Parce qu'après cette période-là, on n'avait pas beaucoup de slasheurs à se mettre sous la dent ! Même, d'ailleurs, pas beaucoup de films d'horreur à se mettre sous la dent ! Et donc, on se rabattait un petit peu sur ce que... Bah ouais, parce que c'était une période où il y a eu un problème de production ! Et donc là, on mettait un petit peu nos espoirs sur ce film-là ! En plus, bon, bah c'est polonais, donc c'est un... Mais là, je suis désolé ! T'essayes un peu de te dédouaner, de nous dire, bon, je l'ai regardé, mais... Là, t'essayes un peu de t'en sortir, là ! J'essaye de m'en sortir comme je le peux, mais il n'y a aucune excuse ! C'était naze ! C'était naze ! Franchement, évitez à tout prix ! Si vous habiez l'objectif de le regarder, je ne pense pas ! En tout cas, si jamais ça vous a donné, je ne sais pas pourquoi, vous avez envie de regarder, bah ne regardez pas ! Ah non ! Ah non ! C'est nul ! C'est nul ! Si, par contre, on le conseille aux gens qui ont l'abonnement avec les pubs ! Ah oui, l'abonnement avec les pubs ! Vous avez déjà pris ça ! Autant regarder celui-là ! Non mais vraiment, il est tellement naze ! Des fois, ça en devient presque marrant, mais c'est parce que c'est navant ! C'est pas vraiment un vrai nanar, c'est pas drôle ! Non, non, c'est pas un nanar, c'est pas drôle ! C'est drôle parce que c'est gênant ! C'est, putain, mais qu'est-ce que je regarde, quoi ! Une belle merde, quoi ! Une belle merde ! Franchement, j'ai déconcé, il y a 3 millions ! Donc en suite, on est déjà sur de la merde avec toi ! Ah non, on approche, ouais, ouais ! On est au 6ème ! On est au 6ème ! Ouais ! Ouais, on est sur de la merde, là ! Ouais, ouais ! Alors moi, pour le 6ème, moi, je suis aussi déjà sur de la merde ! Ouais ! De la grosse merde ! Au cinéma, j'en croyais pas mes yeux ! Vu au cinéma, en plus ! Encore une suite ! Moi, dans mon top, j'ai mis plutôt des... Donc je sais pas si vous avez compris, mais dans mon top, j'ai plutôt mis des suites où les premiers films, j'adore, quoi ! Ouais, ouais, bah oui ! Donc ils m'ont vraiment déçu à mort ! Et en fait, je suis allé le voir au cinéma en totale confiance ! La bande-annonce, elle envoyait du lourd ! Ça part mal ! Non, je te jure, la bande-annonce, elle envoyait du lourd ! Et en fait, c'est une série de films, je me disais, c'est impossible qu'un épisode soit nul ! Tu vois ? Et là, catastrophe ! Mais déjà, je me disais, le film dure 1h25 ou 1h30, pas plus ! Je me disais, ouh ! Alors, d'habitude, tous les autres épisodes, c'est plus de deux heures ! Je me disais... Là, ça fume, là ! Je parle évidemment de Die Hard 5 ! Alors, je ne sais plus comment il était sous-titré, le 5 ! Je ne sais plus ! Personne l'a retenu, je pense ! Alors, moi, je suis un partisan du 4 ! Je le dis tout de suite ! J'aime le 4 ! Ouais ! Pour moi, le 4... Bon, on ne va pas reparler du 4 ! Mais le 4, il a des qualités ! Évidemment, il est moins bien que les trois premiers ! Évidemment ! Mais il a des qualités ! Ça reste un très bon film ! Très bon film d'action ! Et bon, bref ! Mais alors, le 5... En fait, je ne pouvais pas penser que... La licence derrière, ça allait donner une grosse merde, en fait ! Ouais ! Un nanar ! Je l'ai vu au cinéma aussi, celui-là ! Oh putain ! Alors, du coup... Chose intéressante ! Moi, en fait, au cinéma, c'est à partir de la course poursuite où je me suis dit, non, mais en fait, ça ne va pas du tout ! Mais là, le pire, c'est qu'elle arrive vachement tôt ! Ouais ! Et là, tu fais ouh ! Et puis, elle dure longtemps ! Elle dure quasiment un quart d'heure ! Ouais ! Et là, tu fais ouh ! Mais en fait, je me dis, mais... Je me dis, mais... Tu vois Papy Bruce Willis avec son vieux camion qui parle tout seul ! Ouais ! Tu sais, t'as envie de lui dire, oh mec, t'as pas de talkie, t'as pas de... Ouais, t'es tout seul ! En fait, il t'entend pas, t'es tout seul ! Tu vois ? Il a un comportement complètement ridicule ! Ouais, mais c'est presque énervant, d'ailleurs ! C'est presque énervant ! En fait, c'est... Quand il parle tout seul, c'est énervant ! T'as l'impression que c'est pour combler le vide ! Il est incroyablement idiot, encore plus que d'habitude ! Et puis, non, mais en fait, globalement, le film, il n'y a pas... Les méchants sont nazes ! Même s'il y avait un petit truc, l'autre avec sa carotte ! Je sais pas, il y avait un petit truc ! Les scènes d'action sont... Alors, les scènes d'action sont vénères et plus plus ! Mais en fait, on tombe tout de suite dans le grotesque ! Ouais ! Ouais ! On tombe de 20 étages d'un immeuble ! On se jette par la fenêtre en faisant des fucks ! En faisant des fucks ! Tu vois ? Ça, par exemple, je comprends pas ! Ouais ! Je comprends pas ! Ouais ! Parce que ça, c'est un fuck au spectateur ! Moi, bon... Ah ouais ! Honnêtement, moi, je l'ai pris comme ça ! C'est un fuck ! Je l'avais oublié ! Pour moi, c'est un fuck au spectateur ! Ah ouais ! Un film vraiment mauvais ! En fait, il n'y a rien à en tirer ! Il n'y a quasiment pas de scénario ! C'est Bruce Willis ! En fait, c'est Homer Simpson en Russie ! C'est un peu ça, finalement ! Alors, il avait un petit côté Homer Simpson déjà dans le 4 ! Genre en mode Homer Simpson se balade en Amérique ! Il y avait un petit côté comme ça ! Mais ça restait quand même un flic vénère ! Voilà ! Là, en fait, il est ridicule ! Bon, après, il y a Jay Cournet qui fait son fils ! Alors... Ouais, mais déjà là... Bon, c'est un mauvais acteur ! On va pas se le cacher ! En plus, il n'a rien à jouer ! Non, rien du tout ! Rien du tout ! Mais après, en fait, la seule chose à sauver du film, c'est en même temps ce qui est grotesque, c'est-à-dire que c'est les scènes d'action ! Parce que les scènes d'action, elles sont quand même vénères, tu vois ? Ouais ! Mais elles sont ridicules ! Elles sont... C'est trop, quoi ! C'est trop, ouais ! On n'y croit pas ! Alors, heureusement, le film va à 200 à l'heure ! Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action ! Oui, heureusement ! Mais pour rien ! Ouais ! Putain, c'est fou, quoi ! Ouais ! C'est... C'est un film qui brasse de l'air, mais plus, plus ! Ouais ! J'ai les deux montages, bien évidemment ! Bien évidemment ! Ouais, oui ! Sinon, on ne serait pas sur la chaîne des pliches ! Ouais, quand même ! Attendez ! Alors, le montage cinéma, il est à chier, on le savait ! Oui, oui ! Alors, la version longue, en fait, elle dure moins longtemps ! C'est génial ! Ouais ! Mais en fait, ce qui est marrant, la version longue, en fait, c'est la version... C'est la scène du début, on ne voit plus sa fille ! Ouais ! Qui lui dit, fais pas le con en rousse, dis papa ! Mais par contre, la course poursuite est plus longue ! Super ! Voilà, c'est tout ! C'est tout qui change, quasiment ! Avis aux aficionados ! J'ai, bien évidemment, les deux versions ! J'ai le steelbook ! Mais parce qu'en fait, tu vois, il fait partie des merdes ! Je ne sais pas pourquoi, je le regarde quand même ! Ah non, celui-là, moi, je ne l'ai plus regardé ! Ah ouais, tu ne l'as vu qu'au cinéma ? Je ne l'ai vu qu'au cinéma ! Je ne l'ai plus regardé ! Et tu as détesté ! Alors, dis-nous ton ressenti sur ce film ! C'est vrai que j'ai détesté parce que... Alors, toi aussi, tu aimes le 4, je crois ! J'aime le 4, ouais ! Donc, on a la même maladie ! Ouais, pour les gens, on est malade ! Je rassure tout le monde, le meilleur est évidemment une journée en enfer ! Une journée en enfer ! Ok, voilà ! On remet les bases ! Ouais, on remet les bases ! Mais alors, le 5 ! Si je vais au cinéma... Mais tu es d'accord, tu es allé en confiance, non ? Si je suis allé en confiance ! La bande-annonce, revoyez la bande-annonce ! Elle envoie du lourd ! La bande-annonce, on envoie Zaya ! Musique classique, tout qui pète ! Musique ! Explosif ! Ouais ! Action à 300% ! Ouais ! Toujours vos suivis ! Ouais ! Ah ! Là, c'est bien ! Un petit film au cinéma, on y va ! Ouais ! Déception ! Ouais, parce que là... Franchement, la course plus physique, c'est quoi ? 15, 20 minutes ? Ah ouais, elle dure longtemps ! Elle dure 15 minutes, quasiment ! Et là, gros problème ! Ouais ! C'est qu'on se rend compte tout de suite que ça pue ! Que ça débile ! C'est que là, c'est con ! C'est déjà énervant ! Ouais ! Et putain, c'est le début du film ! Et c'est tout le début du film ! Et putain, et là, tu fais... Oh non ! Ouais ! Et là, le truc, c'est que du coup, tout le reste du film, t'es nerveux ! Tu fais, putain, j'espère que ça va pas être comme ça, tout le film ! Le pire, c'est que plus ça avance, plus c'est pire ! Et puis, et après, on arrive à la scène... Une fois encore, une fois... Excuse-moi, je te coupe ! C'est pire, c'est dans le sens où, évidemment, la dernière scène d'action, c'est la moins bonne ! C'est la moins bonne ! Mais déjà, c'est la moins bonne ! Voilà ! On t'attend à une fusillade de dingue, il y a pas ! Il y a pas ! Il jette la grenade, tout pète ! Ouais, tout qui pète ! Bon, petite réplique rigolote ! Peut-être la seule du film ! C'est quand ils balancent la grenade, il y a tout qui explose ! Et ils disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans leurs grenades, ces cons-là ! Voilà ! C'est la seule réplique qui m'a fait un petit peu marrer du film ! Ouais ! Parce que, c'est vrai qu'à partir du moment où on arrivait... Ils vont à Tchernobyl, hein, c'est ça ! Ouais, à la fin ! Ouais, parce que les mecs volent du matériau radioactif ! Oui, oui, c'est ça ! Et à partir du moment où j'ai vu à l'écran, Bruce Ulysse, nous faire un fuck ! Parce que pour moi, il était pour nous ! Alors là, je me suis dit, ouais, bon bah... Moi, le fuck de la fin... Même si... Alors, attention ! Même si... Je sais pas si tu te souviens, mais le plan en lui-même, il est grave stylé ! Parce qu'il y a l'hélicoptère comme ça, au ralenti ! C'est vachement bien fait ! Mais le fait qu'il fait... Il aurait dû enlever le fuck, en fait ! Mais en fait, je comprends... Pourquoi cette vulgarité ? Je comprends pas ! Je comprends pas ! Mais en plus, il le fait vraiment... Moi, je l'ai pris pour moi, en fait ! En mode, ah, bande de cons ! Vous êtes venu voir le film, ben voilà ! T'as payé ! Voilà, c'est pour nous ! Salut ! Astana Vista, baby ! On est pas dans le film, mais quand même ! Ah ouais, mais putain ! Ouais, non ! C'est vrai que putain, j'avais complètement oublié ! Mais je l'ai effacé de ma mémoire ! Je l'ai regardé qu'une seule fois ce film ! Qu'une seule fois au cinéma ! En fait, je vais dire, moi, pour moi, ce film, c'est un petit plaisir coupable ! Des fois, je le lance comme ça ! En fait, c'est ça que... Ouais, je sais, je sais ! J'ai un problème ! Je le déteste, hein ! Mais je trouve... Alors, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais peut-être que tu t'en souviens... Je trouve que les explosions sont vraiment vénères dans le film ! Ouais, les explosions ! Surtout, par exemple, l'explosion devant le tribunal, les coups de flingue, ils sont vraiment violents ! Mais bon, voilà, ça s'arrête là ! Je veux dire, à côté, t'avais déjà... Je crois que t'avais déjà Expandable 2 ! Il me ressemble bien, ouais ! En termes de films d'action décérébrés ! On est à un mille... Au moins, il y a un déjà sorti ! Ouais, peut-être deux déjà ! Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec Die Hard ! Ouais, c'est... Tu sais qu'il y avait un projet, là, ils devaient faire un autre encore ! Ah ouais ? Ouais, avec une histoire avec deux époques ! Bruce Willis jeune et en version vieux de maintenant ! Puis je sais pas, ça s'est pas fait ! Alors, du coup, maintenant, on sait qu'il était malade ! Ok, oui, oui ! Alors, peut-être que ça a un rapport avec ça ! C'est pour ça que ça s'est pas fait ! Mais ça avait l'air ultra-bancal ! Encore pire ! Je sais même plus qui est l'organisateur de cette merde ! Euh... Je sais plus ! Je sais plus ! Je sais plus ! Bah, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est quand même des films célèbres ! Ouais ! Mais... Catastrophe ! Et encore une fois, un film, pour moi, c'était impensable que ça soit nul ! Bah ouais ! Mais même, ne serait-ce juste moyen ! Tu vois ? Ouais, ouais ! Je veux dire, les trois premiers... Alors, le 4, chacun a son avis ! Mais les trois premiers, c'est en tout cas le 1 et le 3, les deux films de John Mark Tiernan, c'est des films d'action de... Enfin, voilà quoi ! C'est des classiques, des classiques, quoi ! Des classiques de chez classiques ! Donc, c'est une série, c'était... Et puis Bruce Willis, quand même ! Eh oui ! Eh oui ! Voilà, c'est un gros con, apparemment, dans la vraie vie ! Mais je veux dire, ça reste un acteur de mon enfance ! Eh oui ! Et puis, c'est un putain d'acteur ! Il est excellent ! Bah là, c'est la cinquième, je crois, non ? Ouh ! On arrive en cinquième position ! On arrive en cinquième position ! Donc, ça veut dire qu'on a trouvé pire... Ouais, ouais ! Que Die Hard 5 ! Moi, là, j'ai des belles merdes ! Qu'est-ce que tu nous as... Alors là, cinquième position, là, on est vraiment... Moi, j'arrive dans la phase où c'est vraiment que de la merde ! C'est-à-dire, là, on a passé le cap de... Ça me fait chier, tout ça... Là, c'est vraiment... Je déteste ! Là, je déteste ! Même si plusieurs, je les ai, évidemment, en 4K ! En 4K ! Plusieurs éditions ! En Steelbook ! Tout ce que vous voulez ! Et notamment, je suis la Karim, là ! Director's Cut ! Alors, qu'est-ce que tu nous as mis en cinquième position, mon cher Rains ? Moi, j'ai mis... On va remettre une cartouche ! Mais j'ai mis Halloween Rains ! On va lui remettre une petite cartouche ! Parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne ! Ouais ! Mais c'est de la merde ! Voilà ! À fuir ! Et j'ai envie de dire, la saga Halloween, elle est à fuir depuis le 2 ! En fait, depuis longtemps ! Mais moi, comme j'ai dit, vu que je suis un gros fan ! Je me regardais quand même ! Il y a plein de trucs de merde ! Le 4, le 5, c'est de la merde ! Le 6, en fait ! En fait, de tous ! Le 6, il est introuvable ! Ouais, ouais ! Je suis sûr qu'il y a des mecs qui le cherchent ! Ils ont fait payer une fortune pour avoir cette boule ! C'est de la daube ! Ouais ! Mais quand je vois tout ce qu'il y a eu autour du dernier ! Bah, c'est la pub ! Le réalisateur qui dit, j'ai fait la meilleure trilogie Halloween ! Qui n'a jamais existé ! Alors qu'avant, on a eu Rob Zombie ! Ouais ! On a eu John Carpenter ! Il vient nous faire le kéké avec sa trilogie de merde ! Alors déjà, la trilogie, c'est une suite qui n'aurait pas dû avoir lieu ! Finalement, vu comme elle se termine ! Et puis, Halloween Ends, c'est catastrophique ! Pas de Michael Mayer ! Ouais, mais... Excuse-moi, mon cher Reigns ! Mais je trouve que là, t'es dans la pure haine ! Ouais, mais je suis... Parce que... Halloween 5 ! Ouais ! On est d'accord ! C'est quand même des troncs de compètes ! Ouais, c'est des troncs de compètes ! Mais comme je l'ai déjà dit, ces films-là, moi, ils m'ont fait rire ! Au moins rire ! Ouais, c'est vrai, il reste du réaction ! Au moins rire ! Et le problème, c'est qu'avec le dernier... Non, tu te marres pas ! C'est de la merde ! Je me suis fait chier ! Il y a deux heures, il n'y a quasiment pas de meurtre ! On n'a pas de Michael Myers ! Pour le peu qu'on le voit ! Encore une fois, il a l'air spoiler ! Mais il crève ! Comme la plus grosse des merdes ! Et donc, on va passer tout de suite à ma cinquième position ! Quelle est ta cinquième position ? Encore une fois, vraiment une déception totale ! Un film, pour moi, c'était impossible qu'il soit nul ! Aussi ! Ah ouais, impossible ! J'ai adoré le premier ! J'ai pas pu voir le 2 au cinéma ! Donc, je fonce acheter la cassette au moment de sa sortie ! D'ailleurs, je l'ai volé ! Attention, on a des aveux en direct ! Je me suis mis en danger, étant donné que j'avais pas de sous ! Je rentre, et là, au début, je me suis dit, c'est le karma ! Tu vois, j'ai volé cette merde ! J'ai volé cette merde, du coup, on m'a filé une bobine de merde ! C'est pas possible, c'est le vrai film ! Je parle, bien évidemment, de Mission Impossible 2 ! Non mais attends, sur le papier, ce film, réalisation John Woo ! Donc, moi, à l'époque, je me connectais déjà ! J'achetais déjà les cassettes HK vidéo ! Donc, John Woo ! Ah ! J'en avais entendu parler ! J'avais vu à toute épreuve, j'avais vu Une balle dans la tête ! The Killer ! Donc, je peux te dire que John Woo, voilà, il était déjà tout en haut, tu vois ! Ben, Tom Cruise ! À la cool, dans les extraits, cheveux longs, high kick, moto, gun ! Exactement ! Je me suis dit, ce film, la bande-annonce, le film vendu comme le summum du cool ! Ouais ! Je me suis dit, un peu trop cool ! Très année, fin 90-2000 ! Très rock, rock, comment on appelle ? Rock californien ! Pas très... Mais bon, je regarde le film, et là... Alors, il dure deux heures ! Oui ! Première heure, pas d'action, il se passe rien ! Il se passe rien ! Histoire d'amour avec la meuf, j'ai pas compris ! Oui, on s'en fout un peu d'ailleurs ! Ethan Hunt, il est en mode... Ben là, pour le coup, Tom Cruise, il est en mode... En fait, tu vois, le méchant se fout de sa gueule ! Ouais ! Mais en fait, il a bien trouvé... Il a bien raison ! Ouais ! En fait, il résume bien l'acting de Tom Cruise dans ce film ! Ouais ! Il se marre ! Il se marre ! Alors, peut-être qu'il s'est amusé comme un petit fou sur le tournage ! En mode lover et tout, là ! Ouais ! En mode lover ! Cascade avec la... Alors là, il a fait la première course-poursuite ! Enfin, c'est pas une course-poursuite pour de vrai ! Ben non ! Il drague la meuf avec la voiture ! C'est... Oh ! Nul ! L'histoire du virus ! Nul ! Oui ! Tom Cruise, en plus, il a pas sa voix d'habitude ! Alors ça, ça... Alors ça, ça... Alors ça, ça peut paraître... Moi, je suis un KKBF ! Ouais ! Tu vois, pour les films américains, moi j'aime bien les voix françaises ! Ouais ! Et Tom Cruise... Dans ce film-là, il a pas sa voix ! Et alors ça, ça m'a toujours fait chier ! Oui ! C'est un détail, mais ça rajoute ! En fait, c'est... C'est chiant ! C'est le détail qui est fou ! Au bout d'une heure... Au bout d'une heure, il se passe un peu des trucs ! Donc, il doit aller voler l'antidote dans le labo ! Donc, il saute à travers les grilles de ventilation ! C'est très mal fait ! Ouais ! Déjà, c'est une scène... À l'époque, je me suis dit... Putain, les effets spéciaux, ils sont merdiques ! On a droit à une toute petite fusillade toute pétée ! À ce moment-là du film, il se barre ! Donc, il saute en parachute aussi ! C'est assez mal fait ! Même pour l'époque, je parle ! J'utilise pas le film aujourd'hui ! Je regarde le timer ! Il reste une demi-heure de film ! Et oui ! Sachant que, comme je t'ai dit, j'ai vu à toute épreuve ! Donc, à toute épreuve, c'est simple ! C'est une demi-heure de blabla, une heure et demie de fusillade ! Je me dis, mais attends, c'est John Woo qui a... Ouais, voilà ! Est-ce que c'est John Woo ? Est-ce que c'est un autre qu'ils ont fait venir en fait ? Un autre chinois, c'est qui là ? Bah, il avait fait Chasse à l'homme juste avant ! Même si c'est très con, c'est rempli d'actions ! Et le final, quoi ! La course-poursuite à moto, les plans ridicules ! Mais en fait, il n'y a rien à sauver de ce film ! Rien ! C'est vrai que celui-là, si on pouvait l'enlever de cette série qui est magnifique ! Rien ! Ce serait parfait ! Ouais, c'est une série... Franchement, à part le 2... Les deux, ils sont très bien ! Excellent ! Moi, je l'adore ! Mais même le 1, il avait été beaucoup décrié à l'époque ! Alors le 1, c'est un film, il n'y a pas beaucoup d'actions, et pourtant je l'adore ! Le 1, il est vraiment bien ! Moi, le seul petit défaut, je trouve, c'est la fin en fait ! Qui est tout de suite un petit peu trop tirée par les feux ! Avec l'hélico dans le tunnel ! Mais globalement, ça participe au truc du film ! Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça donne le ton de Mission Impossible ! Voilà, j'ai dit, ça participe au truc du film, donc ça va ! Ouais ! Il est très bien ! Moi, le 1, le seul problème que j'ai avec le 1, je le confesse ! C'est un film que j'ai regardé 100 fois, j'ai jamais compris l'histoire ! Mais elle est... Elle est... Les disquettes, faut m'expliquer ! Ouais, faut m'expliquer ! J'ai jamais compris ! Mais d'ailleurs, trouvez-moi quelqu'un qui a compris ce histoire de disquettes ! Si quelqu'un a compris les disquettes... Moi, dans mon entourage, j'ai jamais compris ! Personne n'a compris ! Mais non, moi non, je suis ! Alors, on est peut-être très cons ! Ouais ! Mais alors, j'ai rien compris ! Mais je vais dire... Moi, j'ai jamais compris ! Moi non plus ! Mais le 2, c'était vendu comme un... Et puis, attention, il fallait voir la promo à l'époque ! C'était vendu comme un énorme film d'action ! C'était vendu comme une course foncite à moto, vous allez voir ce que vous allez voir ! Bah, on a vu ! On a vu ! Ah oui, on a vu ! C'était nul ! Et puis, il y avait dans la bande-annonce, moi, le truc qui m'a vraiment cassé les couilles de fou ! Il y avait les deux motos qui se foncent dessus ! Oui ! Et on nous montrait pas ce qui se passait ! On les voyait juste sauter de la moto ! Oui ! Et moi, je suis un kéké Ken le survivant ! Et moi, pour moi, c'était obligé qu'ils fassent comme dans Ken, ils se donnent un coup de pied chacun ! Or là, dans le film, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils se rendent dedans comme deux gros bœufs ! Mais... Là, c'est peut-être un détail ! Mais... Celui-là, tu vois, je le regarde quasiment jamais ! Ouais ! Celui-là, c'est la personne qui s'est pas regardée ! Allez, ça faisait au bas mot 10 ans que je l'avais pas regardée ! Je l'ai regardée en 4K ! Alors, la 4K, elle est très bonne, c'est pas ça le problème ! Mais le film, il est irregardable ! Ouais, c'est sûr ! Nul à chier ! C'est dommage, c'est le raté de cette série ! Ah ouais ! Parce que sinon, pour le coup, c'était un sans-faut ! Pareil, je comprends pas, en fait, pourquoi ils ont fait ça avec ce film ! Ouais, c'est bizarre ! Parce que tu mets John Woo ! Alors, OK, tu mets John Woo ! Mais alors, pourquoi tu mets pas de l'action ? Ouais ! Parce que c'est pour ça que tu l'as pris, non ? Bah ouais ! Moi, à la base... Mais oui ! Sinon, fallait pas faire venir John Woo ! Je veux dire, John Woo, aux Etats-Unis, il a quand même fait Volteface, Chasse à l'Homme... Bon, Broken Arrow, c'est un petit film, mais c'est quand même un film d'action, Wind Talker, des énormes films d'action ! Ouais ! Il était là pour envoyer de l'action Made in Hong Kong ! Donc, tu le prends, il fait des gaudrioles à deux balles qui, en plus, qui sont, je trouve, pas du tout ce qu'il fait dans ses films, en fait ! Ça lui ressemble pas trop ! Ça a rien à voir ! Une bouse ! Et même Tom Cruise casse les couilles dans le film ! Je trouve que même lui, il casse les couilles ! Et le fait qu'il n'ait pas savoir, ça accentue beaucoup plus ! Ouais, ouais, ouais ! Et puis c'est le seul qui a l'air de s'amuser ! Et c'est le seul, ouais, qui a l'air de prendre un plaisir dans le film ! Ah, j'ai voulu te parler ! Le méchant est à chier ! Ah, le méchant ! Le plus méchant de la série, d'ailleurs ! Ah ouais, le pire ! Le transparent ! Le pire ! Monocorce ! Acteur de merde ! J'aime pas du tout ! Mais en fait, le 2, il fait série B ratée ! Ouais ! Alors, c'est un budget de dingue ! Ouais, c'est un prank, ce film ! Voilà, ouais ! Une grosse merde ! Alors, on va passer à la quatrième place ! Ouais, quatrième place ! Qu'est-ce que tu nous as sorti ? Les amis ! Parce que là, tu nous as fait une sélection qui est déjà bien merdique ! Ouais ! Ouais, je me suis donné à fond ! Qu'est-ce que tu nous as sorti ? Je vous le sors ! Alors là, les amis, attention ! Parce que c'est un film qui... Les amis, les amis ! S'ils suivent pas nos conseils ! T'imagines, le mec, il aime tous ses films ! Il aime tous ses films ! Tous les films qu'on dit qu'il les aime ! Ouais, ouais ! Non mais alors là, je parle de Paranormal Activity 3, les gars ! Oh là là ! Tu l'as vu ? Non ! C'est pas plus mal ! C'est pas plus mal ! Le 3, c'est de la daube ! Mais moi, alors juste un petit préambule ! Moi, j'ai vu que le 1, et c'est à chier ! Mais le 1, c'est quand même le meilleur ! C'est quand même le meilleur ! C'est quand même le meilleur ! Le 1, moi, je l'ai pas trouvé top top ! Je dois être honnête ! Oui ! Mais le côté qui marchait plutôt bien, c'est que c'était une histoire tirée de ferrille ! On va dire que c'était nouveau aussi ! Voilà, et c'était nouveau ! Un peu un système, caméra... Ils ont repris un peu le truc de Blair Witch en différent ! Voilà ! Donc, pourquoi pas ! Le 2, déjà, ça pêche ! Ça commençait à sentir la raclette ! Ouais, ça sentait la raclette à plein nez ! À mort ! Tu vois, c'était genre... C'est irrespirable ! Et le 3... Le 3, parce que le 3... Alors, le 2, il est déjà nul ! Le 2 est déjà... Moi, je l'ai pas aimé ! Mais alors, le 3 est encore pire ! Alors, pourquoi ? Parce que le 3 est encore pire ! Parce que c'est... Paranormal Activity 3 et les origines ! D'accord ! Donc, en fait, il est censé un petit peu nous expliquer ce phénomène de poltergeist comme ça qui apparaît dans ces films, de pourquoi on a des esprits qui viennent et tout et tout ! Sauf que, bah, finalement, on n'a pas du tout d'explication ! Ah ouais ! On ne comprend... Ou alors, j'ai rien compris ! Mais je crois qu'on n'a pas du tout d'explication dans le film ! On a le même système vu et revu, du coup, des deux premiers ! On a des caméras planquées dans un angle ! Pendant une heure et demie, le film, sans déconner ! Pendant une heure, il ne s'est rien passé ! Donc, on voit des plans de caméras fixes ! Où il ne se passe rien ! Les personnages, ils sont tous trop cons ! Ils ont des agissements et nazes ! Le personnage principal s'est rendu compte, au bout d'une heure de film, que sa caméra ne filmait pas un angle mort dans sa pièce ! Comme par hasard, c'est l'angle mort ! Il y avait le monstre ! L'entité démoniaque était là, tu vois ! Dans le placard, en fait ! Tout simplement ! Donc, ça, ce n'est même pas surprenant ! Parce qu'on sait que dans tous les films d'horreur, la recette, c'est qu'à un moment, le démon, il sort du placard ! Il y a souvent un monstre dans le placard ! Bah oui ! Donc là, c'est trop con ! Et comme dirait Chouardy, il y a toujours quelqu'un dans le placard ! Putain ! Donc, caméra fixe, il ne se passe rien ! Agissement à la con ! Le personnage, dès que la caméra est plus fixe, il prend la caméra ! La caméra, elle bouge dans tous les sens ! C'est irregardable ! C'est de la merde ! On ne comprend pas, du coup, pourquoi ils ont parlé du fait ! Parce qu'en fait, c'est dans la bande-annonce que nous avons vendu ça ! Comme les origines ! Les origines des démons ! Moi, j'ai rien compris ! Les origines, je ne sais pas où elles sont ! Les personnages, ils sont détestables ! Ça reste un petit budget, du coup ! C'est un petit budget ! Ils en profitent, en plus ! Oui, parce que forcément, il y a zéro mise en scène ! Ils ont posé une caméra dans un coin, et ils l'ont fait comme ça ! Super ! C'est ignoble ! Il dure une heure et demie ! Le temps, il est long ! Il est long ! Je crois que c'est un des premiers films que j'ai regardé en accéléré, d'ailleurs ! Ah, carrément ! Parce qu'il est insupportable ! Moi, tu vois les séries des paranormales ! En fait, avant que tu me conseilles vraiment de regarder les Conjurings, N.C.Dus et tout ça, c'était des films que je n'ai... À part Paranormal Activity que j'ai regardé par pure curiosité ! Oui ! J'ai trouvé ça extrêmement mauvais ! Du coup, c'est des séries... À la base, je ne m'étais pas intéressé ! Après, effectivement, dans le lot, il y a des très bons films ! Justement, Conjuring, il y en a des très bons ! Mais cette série-là, Paranormal Activity, vraiment, ça ne m'a jamais attiré ! Ça a l'air d'être vraiment... Tu sais, ça me fait penser... C'était un peu le piège à gogo, le piège à touristes ! Ouais, c'est ça ! Tu sais, c'est les mecs qui disent... Oh, un film d'horreur du samedi soir ! Un film d'horreur, hop ! C'est le 3, c'est le 4 ! Pour ceux qui le font, c'est fait avec justement pas beaucoup de budget ! On mise pas beaucoup, mais ça peut rapporter très gros, tu vois ! C'est ça, ouais ! C'est le piège, le piège ! Ouais, c'est ça ! Bah, je suis tombé dans ce piège-là ! Parce que du coup, je l'ai regardé ! Et le pire, c'est que ça m'a pas servi de leçon ! Parce que je t'ai dit que récemment, j'ai regardé le 5 ! Ah oui ! Même pas le 4 ! Le 4, tu l'as déjà fait ! Et le 5, c'est pire ? Non ! Il est pas pire, mais il est tout aussi mauvais ! Ah ouais, t'es d'accord ! Voilà, donc vraiment une série à fuir ! En fait, à ne pas regarder ! Le 1, allez, éventuellement ! Parce qu'il est quand même considéré comme un, entre guillemets, classique ! Ouais ! Du cinéma d'horreur dans ce genre-là ! Ouais ! Mais, c'est vraiment... Faut le dire vite ! Ouais ! Et après ça, vraiment, c'est déchéance totale ! Et le 3, pour moi, c'est le pire ! J'ai pas vu le 4, mais le 3, pour moi, c'est le pire ! Mais est-ce qu'il y a un 6 en préparation, là ? Ça m'étonnerait même pas que d'un coup, ils vont nous sortir un 6 ! Oui, peut-être ! En tout cas, ouais, franchement, c'est des trucs... C'est catastrophique ! Mais t'es rendu compte, le réalisateur, il s'est dit... Je vais mettre une caméra là, et bon, bah voilà ! Parce que, franchement, on a quasiment les mêmes plans tout le film ! Putain, mais ça, c'est incroyable ! En fait, ce qui est incroyable, c'est que, justement, c'est le troisième épisode, et pareil, on s'ennuie ! Mais oui, encore encore... En fait, ça revient beaucoup dans nos critiques, là, je le vois ! Oui, oui ! On s'ennuie ! On s'ennuie ! Encore, j'ai envie de te dire, si la lenteur a porté un petit peu à l'ambiance, tu sais, à la lourdeur du film, mais là, pas du tout ! Qu'il y ait une ambiance oppressante... Mais oui, là, ça marche même pas, c'est juste lent, parce qu'il se passe rien, et que c'était nul ! Tu regardes un... En fait, je regarde une caméra de surveillance, on dirait qu'il se passe rien dans un parking ! Voilà, c'est ça ! Je suis agent de sécurité derrière une caméra de surveillance ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas ! Pas grand-chose, ce samedi soir, on verra demain ! Parce que là, franchement, c'est... Ah ouais, nul ! Nul ! De la merde ! De la grosse merde ! Donc toi, t'étais en 4, hein, pour toi ? C'était le quatrième, ouais, ouais ! Alors moi, en 4, j'ai effectivement un quatrième épisode... Ah oui ! D'une série qui... Bon, déjà, le troisième... Moi, le troisième, j'ai toujours laissé le bénéfice du doute, on va dire ! Il est nul, mais il dégueule d'action ! Donc, étant donné que j'aime bien la casse, j'aime bien les coups de fusil, ça passe ! Mais alors, le 4, il n'a aucune excuse ! Budget dingue ! Un acteur principal qui était vraiment... Bon, qui est toujours au top, hein, qui était... Mais à l'époque, c'était genre un truc de dingue, encore plus ! En fait, ça, c'est pareil ! Ce film-là, je suis allé le voir au cinéma ! Je suis ressorti, j'ai détesté ! Mais pour moi, mais je te promets, en rentrant dans la salle... Je crois savoir que c'est... C'était impossible ! Mais c'était impossible que le film soit mauvais ! Impossible ! Je crois savoir que c'est, oui ! C'est donc... Sans plus attendre... Terminator 4 ! Terminator 4 ! Ah oui ! Ah oui, c'était sûr ! Pour moi, encore aujourd'hui... Alors, le 5 et le 6 sont des merdes ! OK ! Mais le 4, quand même, moi, je trouve que c'est le pire parce que... Alors, je vais essayer de dénumérer sans me tromper tout ce qui ne va pas dans le film ! Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ! Moi, c'est le dernier que j'ai vu ! Christian Bale, il a l'air d'en avoir rien à foutre ! Ouais ! Alors que, normalement, il fait John Connor et que c'est la caution du film... Moi, déjà, ça me faisait grave plaisir qu'il l'avait choisi ! Ouais ! Un acteur vraiment charismatique pour incarner John Connor ! Ouais ! L'acteur qu'ils ont mis en face de lui, là, pour faire le robot, j'aime pas du tout ! Ouais ! C'est le mec qui avait joué dans Avatar ! Ah bah oui ! Comment il s'appelle, déjà ? J'aime pas cet acteur ! Sam Warrington ! D'ailleurs, il a fait que de la merde ! J'aime pas du tout ! Mais dis donc, encore, ça passerait, mais il a un rôle incompréhensible ! Ouais, ouais ! Ça se passe enfin dans le futur ! On est censé enfin voir la guerre dans le futur ! Il n'y a pas de guerre ! Oui ! La seule scène qui est bien dans le film, c'est la toute première ! Où on voit le radar, comme ça, avec le missile qui tombe sur les antennes ! L'avion qui bombarde ! Et c'est terminé ! Ça s'arrête là ! Ouais ! Parce que tout de suite, il rentre avec l'hélicoptère dans le trou et c'est fini ! Ouais ! Il passe plus de temps à s'engueuler, à s'embrouiller entre eux, à se tirer entre eux, qu'à se battre contre les machines ! Un fiasco, mais complet, ce film ! Une course-poursuite qui m'a fait penser plus à Transformers qu'à Terminator ! Un mélange de Transformers, Mad Max... Je sais pas, ce film, les bras m'en tombent ! Ouais ! Mais je t'avoue qu'au cinéma, je me suis demandé ce qui se passait, je me suis dit, mais putain, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Déjà, le futur... Alors, je te rappelle que quasiment, quand tu vois le futur dans Terminator 2 et 1, putain, c'est la merde ! Ouais ! C'est la merde de ouf ! Déjà, il fait tout le temps nuit ! Ouais ! T'as l'impression qu'il n'y a plus de soleil ! Ouais ! Il y a des crânes partout ! Les Terminator, c'est des machines à tuer, c'est l'enfer pour les humains, tu vois ! Et là, c'est en post-apocalyptique, mais ça va ! Ça va, peinard ! Ils sont pas peinards, mais disons que ça va, on a encore des navions, on a encore... Mais alors ça, à la limite, qu'il y ait encore de l'armement, ça passe ! Mais déjà, la plupart du film est dans le jour, dans le désert, je comprends pas ! Dans le désert ! Je vois, mais moi non plus, je comprends pas ! Qu'il y ait des scènes dans le jour, ok ! Ouais ! Mais je veux dire, la menace, elle est bidon ! Le seul truc que j'ai aimé, c'est le début, et j'ai bien aimé quand on voit Schwarty ! Il est bien fait, quand même ! Oui, mais... Quoi ? On le voit pas ! Ouais, on le voit 30 secondes ! Mais sachant qu'il était en 3D, j'ai trouvé que sa gueule était bien faite ! Ouais, c'était bien fait ! Mais oui, effectivement, on le voit 30 secondes ! Là, j'adore le genre de film qui finit sur une fin à suivre, il n'y aura jamais de suite ! Ouais, ouais, ouais ! Et chose récurrente, maintenant, de la franchise ! Oui ! C'est génial ! Les mecs font 3 films d'affilée, 3 films qui finissent à suivre, il n'y aura pas de suite ! Ouais, putain ! Tu vois ? Mais moi, le 4... En fait, le 4... Alors, le 5, c'est aussi une catastrophe ! Et le 6, c'est... Oh ! Le 6, c'est... Catastrophe atomique ! Mais ce que je veux dire, c'est... Le 4, en fait, c'est... Disons que le 5 et le 6, je ne m'attendais à rien ! Tu vois ? Et au moins... Au moins... Alors, je vais peut-être me faire lyncher ! Le 6, c'est une bouse atomique ! Mais je veux dire, dès le départ, John Comer te fait fumer au fusil à pompe ! Donc, au moins, tu es prévenu ! Ouais, voilà ! D'ailleurs, j'ai... Bon, bref, il faudra revenir sur cette merde, mais... Mais disons que le 5 et le 6, au moins, il y a beaucoup, beaucoup d'actions ! Ouais ! En fait, c'est pour ça que je parlais du 3 ! Le 3, c'est déjà une mauvaise suite ! Mais au moins, il y a beaucoup, beaucoup d'actions ! Oui ! Ils dégueulent d'actions ! Tu vois ? Et c'est spectaculaire, et c'est machin ! Mais là, le 4, c'est un peu calme plat ! Ouais ! Et quand il y a de l'action, ils se battent entre eux ! Ouais ! La plus grosse scène de fusillade, c'est quand ils essayent de tuer, justement, Sam Warrington, quand il s'enfuit de la base des rebelles, là ! Oui ! Sauf que c'est pas ça qu'on veut voir, en fait ! C'est pas ça qu'on veut voir ! Bah oui ! On veut voir... Bah, en fait, on veut voir... Seul point vraiment sympa du 5, c'est la première scène ! Où on voit quand les humains se battent vraiment contre Skynet, c'est ça ! Une grosse scène de guerre, comme ça ! Et seule scène vraiment sympa du 6, c'est la scène où on voit la fille quand elle se bat dans le futur ! Ils ont des équipements... Déjà, il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, ils ont des équipements un peu à la Starship Trooper ! Ouais ! Franchement, il faudrait que je te la montre, c'est une scène vraiment stylée ! Et en fait, voilà, c'est ça qu'on veut voir comme futur ! Pas... Pas... Et puis, Christian Bell, je sais pas, apparemment, il a pété les plombs sur le tournage... Il y a une séquence très connue, il sait... Apparemment, le réalisateur... Bon, d'ailleurs, le réalisateur, il avait fait quoi ? Il avait fait des clips et il avait fait des drôles de dames ! Ouais, voilà ! Des films ultra minables ! Ouais ! Mais bon, on va dire des comédies d'action bidons ! Et là, le mec, tu le mets sur un projet comme ça, je comprends pas ! C'est erreur totale ! Une catastrophe ! Je suis sorti de la salle, j'étais écœuré ! Ouais ! Dégouté ! Moi, c'est le dernier que j'ai regardé ! C'est celui-là ! Non, sans déconner, c'est le dernier que j'ai regardé ! Il s'appelle Génédite ! Non, non, non ! Génédite, c'est le 5 ! C'est le 5 ! Ah putain, le 4, c'est... Ah ! Je sais plus comment il s'appelle ! Il a un nom... En fait, le nom français, le nom américain est différent ! C'est Salvation, en anglais ! Ah oui, oui, oui ! Et chez nous, c'est... Je sais plus, bon, bref ! C'est Terminator 4, quoi ! C'est une daube ! Je savais aussi au cinéma ! Ouais ! Moi, ce... Enfin, voilà ! Ouais ! Une belle grosse merde robotisée, cette fois-ci ! Ah oui, oui ! Robotique ! Bien en métal ! Entre Robocop et... Ah ouais, ouais ! Terminator de la merde ! Ah ouais ! Alors là, on va passer carrément au top 3 ! Oui ! Oui ! Donc là, je pense que... Là, on a déjà cité quand même des belles merdes ! Ah oui, des belles merdes ! Euh... Mon cher Reigns, qu'est-ce que tu as choisi en troisième position ? Donc là, vraiment des suites de merde, quoi ! Ouais, là, c'est des suites de merde... Des bous atomiques ! Des suites de merde, plus grosse déception ! Donc, c'est... Je parle évidemment... Deux coups de poignard dans le dos ! Dans le dos ! Rien et rien dans le foie, vu que le passage... Pour rassurer le tout ! Ouais ! C'est Indiana Jones 4 ! Bah ouais ! Bah oui, mais Indiana Jones 4 ! Ouais ! Mais putain, mais... Pareil ! Tu peux aller au cinéma... En fait, c'est comme Terminator ! En te disant... Mais d'ailleurs, ils sont sortis un peu tous... Ouais, quasiment... C'est début 2000 ! Tous les films début 2000 ! Et là, tu te dis... Mais putain... Tu comprends pas ! Je comprends pas, en fait ! On est sur Indiana Jones ! Une franchise de dingue, il faut le dire ! Je suis pas un super fan d'Indiana Jones ! Ouais ! J'aime les films ! Je les regarde, ça fait toujours kiffer ! J'aime bien ! Mais je suis pas un ultra fan ! Ouais, ouais ! Mais je m'étais quand même dit... C'est quand même dit... C'est impossible que le 4 soit à chier ! Mais non, c'est impossible ! C'est impossible ! Ouais ! On a de nous voir à S.N. Ford ! Ou nous vendent la venteur à poison ! Spielberg ! À la réalisation ! Je me suis dit, c'est pas possible ! Ouais ! Et je vais le voir ! J'étais ultra déçu ! 30 minutes, correct ! Il dure deux heures ! Ouais ! Un peu plus ! Il est assez long ! Deux heures et quart ! Justement, on s'ennuie ! La deuxième partie du film, c'est une catastrophe ! Le deuxième partie, les trois quarts du film, on s'emmerde ! Parce que t'as une demi-heure qui est correcte ! Le début, il est super ! Le début, il est bien ! Mais après, c'est naze ! Il y a plein de trucs qui vont pas ! Les effets spéciaux 3D, ils sont dégueulasses ! Tout est fait en studio ! Mais ça se voit de trop ! Je trouve que dans celui-là, c'est pire que Star Wars, en fait ! Ouais, ça se voit de trop ! Dans Star Wars, on le disait beaucoup, tu vois ! Ouais, mais tout est en 3D ! Ouais, mais je trouve ça allait mieux ! Dans celui-là, ça va pas du tout ! La jungle, on n'y croit pas une seule seconde ! On le voit de trop ! Et puis les méchants, je trouve pas intéressants ! Les singes ! Les singes ! Mais il n'y a pas de vrais méchants ! Mais oui, c'est pas des vrais méchants ! En fait, c'est ça le problème ! Il y a Cahy de Blanchette ! Mais c'est Cahy de Blanchette, c'est ça ? Déjà, j'aime pas cette actrice ! Et là, avec sa coupe au bol de merde ! Mais en fait, c'est elle la méchante ! Elle se fait bouffer par les fourmis ! Il n'y a pas de vrai combat ! Je sais pas comment dire ! Ça, c'est nul ! L'explosion dans le frigo ! On en parle de ça ! Moi, déjà, sur le coup, quand je l'ai vu, je fais... Mais en fait, moi, quand j'ai vu ça au cinéma, j'ai explosé de rire ! Mais oui ! Le mec, il est dans une look-down de ouf ! Il se prend une nuque, il est dans le frigo, il prend une dingue ! Mais tu vois, alors là, véridique ! Dans la salle, beaucoup de gens ont explosé de rire comme moi ! Et ce que je me souviens, c'est qu'en sortant du film, la seule chose que j'ai retenue, c'est ça ! Et je suis allé voir si c'était possible ! Mais oui ! Mais tu sais, ce qui est fou, c'est qu'après ce film-là, il y a plein d'expériences que tu avais pour voir si c'était possible ! Mais sur YouTube, t'en trouveras plein ! T'en trouveras plein ! Et t'étais dingue ! Et plein d'incolérance ! Ça va pas ! En plus, t'as l'impression qu'il nous prend un mix ! Alors, dans Indiana Jones, c'est toujours un petit peu fantastique, d'accord ! Mais là, t'as l'impression qu'il nous prend un mix entre Indiana Jones, les aventures, etc. Et... X-Files ! Tu fais les extraterrestres, le truc ! Justement ! Et tu comprends pas le lien ! Moi, franchement, j'ai pas du tout accroché ! Après, justement... De prime abord, le fait qu'il y ait une histoire d'extraterrestres, ça me dérange pas forcément ! Vu qu'il y avait l'histoire des crânes de cristal, tu vois ! Mais... C'est super mal fait ! En mode alien ! En mode alien d'un coup ! Ça m'a pas plu du tout ! Non, c'est franchement pas intéressant ! Et puis surtout... Et on a une grosse partie dans le film ! Parce que là, j'y pense en plus, parce que j'y avais même plus pensé ! Mais une grosse partie dans le film, avec son histoire familiale ! Bah ! Eh ! Moi, je trouve ça nul ! Ouais ! Ah ouais ! Moi, je trouve ça nul de ouf ! Ouais ! Parce que moi, je préférais quand t'avais son histoire familiale avec son padre, tu vois ! Avec son connerie ! Ah oui ! Bah oui ! Et là, il t'emmène son fils ! Oui ! Mais ça, c'était énorme ! Ouais ! Mais moi... Ouais ! Mais après, avec son fils, ça me dérange pas trop ! C'est plus fait que sa femme que ça me fait chier ! Mais justement... Enfin, son ex-copine... Ouais ! En fait, c'est sa copine du 1 ! C'est l'actrice du 1 ! C'est l'actrice des aventuriers de l'arche perdue ! L'actrice du 1 ! C'est de nouveau son ex-copine dans le 4 ! Moi, je trouve que c'est un support pas ! Bah du coup, ils ont eu un... En fait, de la relation qu'ils ont mis dans le 1 ! Ouais ! Il a eu un gosse ! Il a une vingtaine d'année ! Je trouve qu'il est chiant ! Si ! Moi, je l'aime bien en mode blouson noir ! Ouais ! Moi, je sais pas ! Moi, je sais pas ! Si ! Franchement, ça passe encore ! Non, moi, je sais pas ! Mais moi, j'aime bien cet acteur ! Ouais ! Mais l'acteur, oui ! Chia le bœuf ! Moi, je l'aime bien ! Mais moi, je sais pas ! Si ! Quand il se recoiffe comme ça, ça me fait délire ! Moi, je trouve que c'est trop con ! Eh ! Il y a quand même Harrison Ford qui passe en moto dans la bibliothèque du groupe en donnant des conseils de fiches de lecture ! Non mais... Non mais sérieusement quoi ! Sérieusement quoi ! Les singes ! Là, pareil, dans la salle de cinéma véridique, à l'époque, je me souviens, on s'est regardé avec mon frère, on s'est dit mais... Bah oui ! C'était une parodie ! T'as l'impression que c'est Indiana Jones version Tarzan ! Mais les singes ! C'est naze ! Et puis, comment il rattrape... Bah oui ! Il rattrape... Je comprends pas ! Il a cet effet parodique de ouf, en fait ! T'as l'impression que c'est... En fait, c'est un prank ! T'as presque l'impression que Lucas, c'est... Bon ! On vous met quelques éléments que vous aimez bien dans les premiers en termes d'aventure ! Mais par contre, on te le tourne vraiment en version à la con ! Mais moi, tu vois, je me... En fait, ce que je me demande, j'ai jamais trop regardé, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, en fait ! Ouais, je sais pas ! Alors, je sais pas si c'est à cause... Parce que tu sais que pendant une... Justement, cette période-là, je sais pas si c'était déjà pour Indiana Jones... Tu sais, pendant un moment, il y a eu... Pendant quelques mois, années, il y a eu une grève des scénaristes ! Je rigole pas ! Et du coup, par exemple, des films... Je le dis souvent, mais Transformers 2 a été tourné sans scénario ! C'est quand même incroyable ! Tu vois, alors je me suis dit, est-ce que, à cause de la grève des scénaristes... Parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe ! Parce qu'effectivement, le début du film, on est dans Indiana Jones quand même ! On est en terrain pas mal ! Après l'explosion nucléaire, déjà ça part en couille ! Et je trouve que la deuxième partie du film, il y a plus beaucoup d'action ! Non ! Il se passe pas grand-chose ! Non ! Beaucoup de blabla qui sert à rien ! Beaucoup de blabla qui sert à rien ! De l'aventure, mais moins ! À la va vite ! À la va vite ! Des temples vite fait ! En fait, il y a plus rien qui fonctionne ! Et je me dis, mais comment ça se fait que c'est parti en couille comme ça ? Ouais, mais regarde ! C'est même un truc tout con que j'y repense encore ! Les fourmis mangeuses d'hommes ! Ouais ! Franchement ! Il n'y avait pas un meilleur danger que ça ! Il n'y avait pas un meilleur danger que ça ! Parce que franchement, en fait, moi j'avais ce ressenti que c'était pompé de la momie avec l'escarabée ! Bah oui, avec l'escarabée ! Sauf que là, l'escarabée, c'était dix fois mieux ! Bah oui, ils passaient sous la peau, on les voyait ! Ils sont dégueulasses ! Et du coup, je trouve que c'était du vu et revu, mais moins bien ! Bah en fait, moi aussi pareil, ce que je me suis dit, c'est que moi, alors je le redis, j'ai adoré la momie et le retour de la momie ! Oui, oui, oui ! Ils sont meilleurs que Indiana Jones ! Que j'adore ! Perso, alors je vais peut-être me faire tirer dessus là ! Ouais, je pense ! Mais c'est des films que j'adore ! Et c'est vrai que Indiana Jones 4, forcément, quand je l'ai... Mais même le 4, quand je le compare au... Alors, on va pas prendre le deuxième, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un gros nanar ! Ok, le premier, la momie ! Ouais ! Et bien franchement, la momie, il est dix fois mieux ! Il a dix fois mieux ! Puisque c'est la même recette, en réussi, en modernisé ! Ouais ! Voilà ! Il n'y a pas photo ! Tu vois, il... Vraiment, mais un énorme gâchis aussi ! Ouais ! Un énorme ratage ! Ouais ! Alors du coup, qu'est-ce que tu penses du... Qu'est-ce que tu penses du 5 qui arrive là ? Qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce ? Ah bah du coup, j'ai regardé la bande-annonce ! Euh... Honnêtement, je sais pas ! Je suis pas très confiant, je dois être honnête ! Parce que le 4, il m'a laissé tellement d'idées négatives ! Ouais ! J'ai rien à foutre ! T'as l'impression qu'il est là, il cache tonne parce que bon, c'est Indiana Jones ! Ouais ! Alors que tu vois, ça c'est encore un truc, je comprends pas parce que... Il a pas aimé son personnage d'Indiana Jones ! Il revient faire un cinquième ! Ouais, je sais pas ! Le truc, c'est qu'il l'a dit ! Ouais, ouais ! Il l'a dit alors que... Je crois qu'il a dit qu'il aimait pas son personnage de Han Solo ! De Han Solo aussi ! Mais du coup, tu comprends pas pourquoi il revient ! Bah à part pour l'argent, je sais pas ! Juste pour l'argent ! Pour encore un film commercial ! Pour que tout le monde vienne à la fête de l'histoire ! Moi, je vais le regarder, forcément ! J'en regarderai aussi ! En fait, c'est un mélange de curiosité et de... Ça va être de la merde ! Ouais, c'est ça ! Tu vois ? Mais après, ce que je veux dire sur Harrison Ford, le problème, c'est que c'est un acteur que j'adore ! Moi, je l'avais adoré dans... Bah, bien sûr, dans Indiana Jones et dans Star Wars, forcément ! Mais moi, je l'avais déjà... Je l'avais adoré dans Jeux de Guerre, Danger Immédiat et les Texans ! Moi, je l'ai même adoré dans Air Force One ! Ouais ! Je trouve que c'est un acteur qui est charismatique ! C'était peut-être un des seuls acteurs qui pouvaient rendre ce putain de film crédible ! Tu vois ce que je veux dire ? Et là, de le voir... Bah, dans... Bon, on va reparler de lui très rapidement, là ! Ce que je veux dire, c'est que dans ses derniers rôles, il n'en a plus rien à foutre ! Je veux dire, dans Blade Runner, il est en jean, t-shirt, pendant tout le film, quasiment ! Il n'en a rien à péter ! Ouais ! Dans 2049, là ! Faudrait que je regarde ce film ! Mais faut le voir à quel point il s'en branle ! Non, mais vraiment, c'est marqué... Ok, je suis là, mais je veux dire... Je sais pas ! Franchement, moi, je le sens vraiment détaché complètement du cinéma, quoi ! Oui ! Je sais pas ! Il est là pour récupérer ses sous, plus rien à foutre ! Mais surtout qu'il fait presque rien ! Alors, s'il en a marre, il a raison ! Tu vois ? Mais pourquoi revenir sur des trucs aussi iconiques pour... Alors, on a pas vu le 5, on sait pas ! On sait pas ! Mais je le sens pas bien ! Je le sens pas non plus ! Du tout, hein ! Je le sens pas non plus ! Ok ! Alors, si t'as tout dit ! Ouais, j'ai tout dit ! Pareil, on a taillé ! Mais il se l'est taillé tout seul ! Bah oui, mais tout seul ! C'est pas moi, c'est pas nous ! Là, c'est... voilà ! Moi, en troisième position, j'ai mis... Alors, encore un numéro 3 qui m'a bien cassé les noix ! Oh ! Si t'as les 3, t'as du mal ! Ouais, ouais, les 3, j'ai... Un premier film, à la base, inconnu au bataillon, il était génial ! Un deuxième film, une suite comme toutes les suites devraient être ! Et alors, un troisième film, patatras ! J'ai envie de dire, tout s'écroule ! Mais alors, tout s'écroule en plus-plus, puisque la franchise n'existe plus ! Enfin, elle va être déterrée d'entre les morts très bientôt, ça me fait peur ! Par Disney, évidemment ! Par Disney, bien sûr ! Je parle évidemment de Blade 3 ! Ouais ! Trinity ! Le bien-nommé ! Bah ouais, vous pouvez largement faire le signe de croix avant de regarder ce film ! Ou je sais pas, il faudrait peut-être l'exorciser ! Voilà ! Un ratage complet ! Mais alors, celui-là, pareil, Blade 3, la bande-annonce... Bah alors, la bande-annonce, ça avait l'air d'être un peu merdique quand même ! Ouais ! Parce qu'on nous dit qu'il y a Dracula, donc ça, c'est stylé ! Donc, Blade face à Dracula, le premier des vampires, genre... Par contre, c'est un gros catcheur ! Alors, du coup, on se dit... Ouais, je sais pas si... Je suis pas sûr ! Alors, dans le film, il y a Jessica Bill, parce que maintenant, il a des sidekicks de ouf ! Donc, il a Jessica Bill et Ryan Reynolds, mais c'est Ryan Reynolds du début ! Ouais ! Avant qu'il soit connu et qu'il soit marrant ! Là, il a que des répliques de merde ! En fait, c'est Ryan Reynolds, mais tout ce qu'on aime pas chez lui ! Et ce qui fait que, tu sais que... En fait, à la base, du coup, je n'ai plus regardé cet acteur dans tous ses films jusqu'à Deadpool ! Parce qu'il m'a tellement saoulé dans Blade 3, dans Blade 3, que moi, je me suis dit, lui, je le blackliste pour toujours ! Tu vois ce que je veux dire ? Il sort, c'est simple, toutes ses répliques sont de la merde ! Que des blagues ultra-vulgaires ! Ultra-lourdes ! Des scènes d'action complètement nazes ! Le film, il devient plus ou moins tout... Alors, à part qu'il est extrêmement vulgaire, donc tout ce que je déteste ! Il est extrêmement vulgaire, par contre, il devient tout public ! Il n'y a plus de gore, il n'y a plus vraiment de violence, alors que les deux autres films sont ultra-violents ! Le 1, il est ultra-violent, le 2, c'est pareil ! On avait Guillermo del Toro qui nous fait une suite du feu de Dieu, avec des combats incroyables ! Là, on se retrouve avec un film d'1h40, qui tente péniblement d'aligner 2-3 coups de tatane ! On n'y croit pas ! Wesley Snipes lui-même, on voit pendant tout le film qu'il devait être... Apparemment, ça s'est très très mal passé entre le réalisateur et Wesley Snipes ! Eh bien, je te garantis que ça se voit dans le film ! C'est un des films où ça se voit ! Il y a même des répliques qui sortent, on a l'impression qu'ils parlent au scénariste, qu'ils parlent... C'est incroyable ! C'est un gâchis mais total ! Et surtout, voilà, c'est le 3, le 2, il a poussé la barre mais super haut ! Et là, on retombe... Je veux dire, c'est même pas un film moyen, c'est même pas un film moins bien que le 3, c'est une bouse ! C'est nul ! Et du coup, ça a mis un coup d'arrêt complet ! Déjà à la carrière de Wesley Snipes et à la franchise ! Après, il a aligné les DTV de merde ! Après, je crois que Wesley Snipes a eu aussi des problèmes avec la justice ! Ouais, je crois qu'il avait aussi eu quelques trucs ! Je sais pas s'il a balancé des high kicks ou s'il a touché 2-3 culs qu'il fallait pas ! Je sais pas ce qu'il a fait ! Mais c'était dommage parce que c'est un acteur moi que j'aime beaucoup et très carismatique ! Et dans Blade, il était génial ! Et une bouse atomique ! Et c'est vrai que Disney a prévu de ressortir un film l'année prochaine ! Ouais ! Normalement sur lui hein ! Sur Blade ! Il y avait un trailer mais je sais pas si c'est des vrais extraits donc je sais pas ! Mais ça a l'air bien pourri ! Bah oui ! Bah déjà on oublie l'ultra ! Pas de violence ! On oublie l'ultra ! Parce que Blade c'était ultra violent ! Ouais ! C'est pas que violent ! C'est ultra vénère ! Ah ouais ouais ! Mais c'est ça qui m'avait plu dans le 1 ! Dans le 1, il y a carrément un côté euh... Bah dans le 1, tu vois des mecs exploser à la ken le survivant ! Ouais ! Donc tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit non ! Énorme ! Mais ouais ! C'est qu'à un moment dans le 1, il a des fléchettes avec un produit euh... À base de trucs qui tuent les vampires d'argent ! Ouais ! Et ils s'en serrent quand ils balancent les fléchettes sur les mecs ! Tu sais, ils se mettent à gonfler et ils explosent comme dans Ken ! Et tu sais, en mode ultra sérieux hein ! Ouais ! Pas de blague ou quoi que ce soit hein ! Les vampires explosent comme des gros ballons de baudruche comme ça ! C'est ultra vénère ! C'est énorme ! Et puis même, c'était vraiment un excellent film ! Mais déjà le 1, il était génial ! Donc le 3, à fuir, bah je pense que... Je sais pas si aujourd'hui, c'est même pas un anard ! Attention, c'est même pas marrant ! C'est ouais ! De la merde ! De la merde en barquette ! Ils ont ruiné la série, bien joué messieurs ! On va pas épiloguer plus sur cette bouse hein ! S'il te plait ! D'ailleurs dans les suites de merde, il y avait aussi quand même les Underworld hein ! Même si j'ai un flé ! Un flé ! Je l'ai dans mes mentions honorables ! Ah ! J'ai quelques mentions honorables ! Bah alors on en parlera vite fait ! On en parlera vite fait après ! On va passer à la 2ème place déjà ! Eh oui ! 2ème place ! Déjà ! Qu'est-ce que tu nous as mis en 2ème place ? Alors euh... C'est une trilogie ! Ah carrément ! C'est Fear Street ! Ah ! Je vais même pas laisser durer le suspense ! C'est Fear Street ! Fear Street qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qu'il faut pas faire dans le cinéma d'horreur du genre slasher en fait ! Ouais ! C'est euh... C'est euh... C'est un premier film qui sort en fait qui intervient dans un contexte un petit peu particulier parce qu'on avait zéro film d'horreur ! Ouais c'est vrai ! Euh... J'ai pensé que c'était très bien moi ! Et donc j'avais mis tout, tout, tout mes espoirs dessus ! Parce qu'il y avait soi-disant du budget, c'était Netflix où on nous avait promis un truc violent avec des tueurs ! Je me suis dit, ah ! Et j'ai bien dit le début ! Le début ! Le début fait un peu penser à Scream ! La première scène ! La première scène sur penser un peu à Scream ! Donc je me suis dit, ouh, on est peut-être tombé sur quelque chose d'intéressant ! C'est redescendu tout aussi vite ! Ah ouais ! C'est qu'en fait, c'était ultra naze ! Le premier, d'un coup ! Après la première scène, il est lent ! Ouais ! Le casting, il est mauvais ! Mauvais à la côte des cochers ! On n'y croit pas une seule seconde ! Non ! Le budget, c'est pas où il est passé ! Parce que les décors sont classiques ! Dans les éclairages, peut-être ! Peut-être dans les éclairages ! J'ai un petit peu de photographie ! Mais les décors sont classiques ! Les costumes sont naze ! Les meurtres, ils viennent... Acteurs, full progrès ! Ah ouais ! Full progrès ! Très 2022 ! Arrées portables ! À foison ! Les meurtres, ils viennent à 15 minutes de la fin ! Ils sont pas ouf ! Ils sont pas ouf ! À part la meuf qui se fait écraser ou je sais pas quoi ! Moi, j'aime bien juste la meuf qui passe dans le... Dans la découpe aux appins ! Ouais, ouais ! Découpe aux appins ! Mais toi, parce qu'il est un petit peu violent ! Mais sinon, les meurtres sont pas intéressants ! Les personnages sont pas attachants ! Donc on attend juste qu'ils crèvent ! Ouais, mais justement, ça prend trop de temps ! Ah oui ! Et ça prend trop de temps ! Le scénario, il est naze ! Et le pire, c'est que là... Et on comprend pas bien ! Mais c'est vrai ! Sur le premier, on comprend pas bien ! Bah, vous aurez un peu plus d'explications dans le 2 ! C'est une trilogie ! Donc je regarde le 2 ! Et attends, et attends ! Et alors, justement ! Moi, je me suis arrêté au deuxième épisode ! Ouais ! Le 2, la promesse du 2, c'était de revenir dans le passé ! De revenir dans le passé ! Et de nous faire un slasher à la vendredi 13 ! À la vendredi 13 ! Mais avec toute une cohorte de tueurs ! Avec toute une cohorte de tueurs ! Exactement ! Voilà ! C'est ce que laissait présager ! Parce qu'on avait des extraits ! Ouais ! À la fin du 1 ! Ouais ! Donc on avait plusieurs tueurs qui sortaient du lac dans un camp de vacances ! Dans les années 80 ! Ouais ! Donc exactement un vendredi 13, normalement ! Voilà ! Avec des tueurs en plus ! Et a priori du seul ! Un truc un peu plus marrant ! Peut-être un petit peu plus regardable ! Et bah c'est encore là l'échec ! C'est pour ça que le 2 ! Il est pire le 2 ! Il est pire que le 1 ! Parce qu'on a pas tous les tueurs ! Non ! On les voit à la toute fin ! Mais en fait, ils s'acharnent sur une seule et même victime ! Donc ça sert à rien ! Ils ont un look à la con ! Ouais ! Ils passent leur temps dans des galeries ! Ils passent leur temps dans des galeries remplies de merde ! Sous le camp ! Le camp ! Les acteurs ils ont des avissements à la con ! D'ailleurs il y avait l'actrice qui jouait dans Stranger Things là ! Qui joue Max dans Stranger Things ! Bah déjà dans Stranger Things je la trouve pas super ! Mais alors dans ce film ! Ouais ! Insupportable ! Insupportable ! 2022 ! À mort ! À mort ! Les codes à mort LGBT ! À mort ! Tout ce qui fait chier ! Tout ce qui fait chier ! À fond ! Mais alors ce qui est encore pire que ça ! C'est qu'ils ont fait le 3 ! Alors le 3 je l'ai quand même regardé ! Moi je l'ai regardé ! Je me suis infligé cette chose ! Mais alors le 3 ! Donc le 3 ça se passe carrément à une autre époque ! On est censé venir aux origines de... Aux origines ! Finalement de cette malédiction ! Cette malédiction ! Qui fait qu'il y ait des coeurs fantômes qui reviennent et compagnie ! Exactement ! C'est ça ! Ouais ! Sauf que c'est même pas intéressant ! En fait ! C'est que t'as presque même plus envie de le voir ça ! La reconstitution elle est dégueulasse ! La reconstitution elle est limite limite ! Franchement ! À part vite fait les costumes ! Tout se passe dans 3-4 baraques ! Ouais ! 3-4 c'est un mot tout bison ! Ouais ! Et une église avec des paysans à la fourche comme d'habitude ! C'est naze ! Euh... L'enjeu du film ! Il se passe absolument rien dans l'intérieur ! Mais non ! Il se passe plus rien ! Ouais ! Les origines on a même plus envie de les voir ! Ouais ! C'est même plus violent ! Les deux personnages principaux ! Oui ! Alors le 3 c'est la dépendante ! Ah ouais ! Les deux personnages principaux ! C'est deux meufs qui sont en couple ! Ah oui ! Qui sont guines à cette époque ! Et qui sont guines à cette époque ! Donc c'est pour ça qu'elles sont persécutées ! Et qui auraient peut-être eu un lien avec le début de la malédiction ! Donc en gros ! Soyez tolérants les mecs ! Ah oui ! Arrêtez ! Putain ! Vous voyez ce que ça mène ! Et c'est nul ! C'est-à-dire que le 2 était pire que le 1 et le 3 pire que le 2 ! C'est fou ça ! Et donc les mecs se mettent en tête de faire des trilogies ! Mais des trilogies sans avoir même vu si le premier allait marcher ! On leur donne du budget ! Du budget parce qu'il y en a ! Je ne sais pas ! Alors je ne sais pas ! Franchement ça me laisse songeur ! Je ne comprends pas ! Mais quand tu vois un truc comme Fear Street et à côté tu vois par exemple Terrifié justement ! Bah voilà ! Mais oui ! J'y prends tous les jours ! J'enlève la nuit ! Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Mais comment ça se fait qu'un mec avec 250 000 dollars qui ont été donnés par le public ! Ouais ! Pour faire Terrifié 2 ! A réussi à nous faire ! Pour moi c'est une masterclass ! Il est excellent ! Plus des qualités que je trouve ! Et l'autre il a un budget dingue ! On lui donne du pognon pour faire une trilogie ! Il a du pognon pour faire une trilogie ! Il est produit par Netflix ! Et il nous sort Fear Street ! Après ! Après ! Peut-être que dans le cahier des charges Netflix il y a tout ce qui est progrès ! Ça d'accord ! Ça d'accord ! Mais le reste ! Mais normalement ça ne t'empêcherait pas de faire de la violence ! Voilà ! Ça ne t'empêche pas de faire un slasher ! Tu vois Massacre à la Tronçonneuse il est à chier ! Il est en mode progrès mais il y a du gore ! Mais il y a du gore ! Et là il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien à sauver ! Et le plus incroyable c'est que le 3 c'est le pire ! C'est le pire ! C'est genre en mode ah putain on a oublié il faut faire le 3 ! Ouais c'est que t'as un bruto qui m'a réussi de mettre tout dans le premier qui est Janaz ! Et puis le reste ils ont fait avec les restes de sous qu'il y avait ! Allez on t'invente un truc et c'est nul ! Nul ! Catastrophe ! Alors moi personnellement j'ai détesté ! Ah ouais mais moi j'ai détesté ! J'ai regardé le 2 dans le doute quoi ! J'ai détesté ! Mais certainement si on avait fait le flop ! Et alors si tu regardes les gens adorent ! Les gens adorent ! Mais les gens adorent ! Mais forcément c'est 2022 ! C'est les codes Netflix ! C'est voilà ! Prenez mes sous ! Prenez mes sous ! Prenez tout ! Et tu vois si on avait fait le flop flop 2021 je les aurais mis dedans les 3 ! Ouais ! Ils sont ignobles ! Donc voilà c'est ma deuxième place ! Bien nul ! De la belle merde ! Non franchement de la belle merde ! J'avais 3 belles merdes ! Ah oui oui ! Alors le 1 c'est pas une suite donc ça compte pas ! Ouais ! Mais alors les 2 ! Catastrophe ! Le package total ! Ouais ! Alors moi en deuxième place j'ai du... Qu'est-ce que tu as ? Ah j'ai du très très lourd ! Du très très lourd ! Ah oui ! Alors là par contre ! Différence avec les autres ! J'étais persuadé que ce serait une énorme merde ! Et j'ai eu totalement raison ! Parce qu'on est sur Alien Covenant ! Oh la la ! Alors encore un film qui a signé l'arrêt d'une saga ! Bah oui finalement ! Même si je sais pas il y a quand même un autre Alien qui est en production ! Je crois bien oui ! Réalisée alors incroyable par Ridley Scott en personne ! Alors moi j'ai déjà des gros gros bémols sur Prometheus ! Moi déjà Prometheus il m'avait pas plu ! Ouais ! Parce que c'est n'importe quoi ! Par contre visuellement c'est splendide ! C'est pas d'accord ! Oui ! Visuellement c'est splendide mais par contre l'histoire c'est n'importe quoi ! On comprend rien ! Le rapport avec Alien il y a rien qui colle ! C'est assez débile ! Ça m'a pas plu du tout ! Mais ça reste un film de science-fiction très gros budget ! Vraiment visuellement je le redis magnifique ! Il y a des acteurs qui sont quand même pas trop mal ! Il y a Naomi Rapace elle est bien ! Il y a Charlize Theron aussi en commandant ! Il y a aussi un ou deux secondes ils sont pas trop mal ! Il y a quand même un avortement ! Enfin elle s'ouvre le bille en live pour sauver l'Alien ! C'est quand même une scène vachement forte ! Même si globalement c'est très con ! Ça raconte pas grand chose ! Mais alors Alien Covenant qui est donc la suite directe en fait de celui-là ! Et bien comment te dire c'est le crash quoi ! Dès le début y'a rien qui va ! Les personnages ont des agissements complètement ridicules ! L'histoire du 1 est plus ou moins torché dans un flashback incroyablement ridicule ! Bah en fait ridicule c'est ce qui caractérise le film globalement ! C'est celui-là que tu me disais qui commence avec le pianiste ? Ouais c'est ça ! Et bien je vais te dire qu'il y a Michael Fassbender aussi dans le film ! Qui était déjà là dans Prometheus ! Tu le vois en train de jouer du piano dans une salle blanche comme ça ! Et alors dès cette scène-là je me souviens je me suis tourné j'ai dit ça va être de la merde ! Tu m'étonnes ! Les aliens, les monstres, toutes les péripéties du film ! Alors y'a plus d'action que dans Prometheus ! Ouais ! Mais c'est du sous-alien, du sous-alien 2 ! L'actrice principale avec sa coupe au bol, je suis désolé pour elle ! Déjà elle est dégueulasse ! En plus elle est à chier ! Une fois encore la pauvre elle a rien à jouer ! Ouais ! En fait elle est là pour remplacer Sigourney Weaver ! Ben désolé ! Il y a certains acteurs dans certains rôles qui sont irremplaçables ! Et Sigourney Weaver de Alien 2 ! Ben en fait de la saga Alien tu peux pas l'enlever tu vois ! Et surtout là en l'occurrence elle est vraiment là pour faire Alien 2 ! Voilà ce que je veux dire ! Sauf que y'a pas les Marines ! Y'a pas Sigourney Weaver en mode badass je détruis toutes les aliens ! L'histoire est ridicule ! Mais à un point ! Et surtout les agissements ! Franchement le film tu pourrais le prendre du début ! Tous les agissements, tout ce qui mène à ce qui se passe dans le film est ridicule ! C'est-à-dire c'est le genre de film... T'as l'impression un peu que... J'exagère un peu mais c'est vrai ! Tu sais c'est on dirait un jeu d'enfant ! Ah ouais mais alors toi tu vois on va faire comme ça et puis machin ! Tu vois ce que je veux dire ? Tous les agissements sont débiles ! La nouvelle race... Ah oui parce que comme dans Prometheus tu as encore une nouvelle race d'aliennes ! Une nouvelle façon d'implanter des oeufs dans le corps ! Voilà ! Un bon gros furonclocu ! Franchement ce film c'est vraiment il est... Mais j'en ai entendu plus du négatif ! Après franchement... Franchement aujourd'hui je le regarde encore parfois ! Parce que vraiment... Maintenant je le prends la rigolade ! Ouais ! Et il vaut mieux le prendre comme ça ! Mais encore une fois... Prometheus quand il est sorti c'était... C'était le film à voir ! C'était le film... Mais après... Prometheus il est plein de mystères ! Moi j'ai tout de suite vu qu'en fait c'était des impasses scénaristiques ! Ouais ouais ! En fait ils savaient pas où ils allaient ! Oui oui ! Mais on va dire... On pouvait lui laisser le bénéfice du doute ! Tu vois ? Mais dans Alien Covenant quand tu vois la résolution de ce qui se passe dans Prometheus... Oh ! Mais c'est... Oh ! Ah ouais ! Mais c'est... Ah ouais ! Franchement c'est... Une catastrophe ! Une catastrophe ! Une catastrophe ! J'espère ! Et pourtant c'est Ridley Scott ! Mais voilà ! Il a fait n'importe quoi ! C'est un réalisateur que j'adore ! C'est pas la question ! Après quand il y a des loupés... Il a fait n'importe quoi ! Après c'est pas vraiment la réalisation ! Et les effets spéciaux encore une fois c'est très bon ! Mais sauf que là c'est pour nous montrer n'importe quoi ! Putain ! Une bouse cosmique ! Mais j'en entends que du négatif ! Ah ouais mais c'est normal ! Du coup je les ai pas regardés ceux-là ! Mais t'as jamais vu Alien en fait ! J'ai jamais regardé Alien ! Je dois être honnête parce que j'ai vu... Après moi ! Mais vraiment honnête ! Le Alien 1 ! Le huitième passager ! Moi j'ai toujours dit je préfère The Thing ! Même si The Thing est un espèce de plagiat ! Ouais ouais ! Mais j'ai toujours dit... Mais par contre Alien 2... Aliens... Bah James Cameron ! Ouais ! Voilà quoi ! Les Space Marines ! Les aliens de partout ! L'arène alien ! Enfin je veux dire... Bishop ! Le cyborg ! Voilà ! Mais même je veux dire... Non mais c'est emblématique ! Ça c'est une saga qui est emblématique ! Mais là le 5 c'est... Mais moi déjà Prométhieu je trouvais que c'était nul ! C'était déjà de la merde ! Ça se voyait... En fait ça se voyait déjà... Quelque part ça se voyait déjà qu'il pourrait que inventer n'importe quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est... voilà ! Et bien on va passer à la première position ! Alors... Hasard ! Réalité scientifique ! On a exactement les mêmes... Exactement la même ! Alors on a une trilogie qui fait office de suite hein ! Ah bah oui ! Les plus perspicaces d'entre vous auront compris... Auront compris ! Harrison Ford est inclus dans le premier film en tout cas ! Oui oui ! Ouais ! C'est... Bah c'est Star Wars hein ! Mon cher Pouiche ! Donc les épisodes 7, 8, 9 ! 7, 8, 9 ! Euh... On commence en fait finalement ! Moi alors je le dis tout de suite ! Alors je sais ce que vous allez me dire ! Oui Pouiche ! Tu fais le malin maintenant ! Ouais ! Tu fais le kéké ! Qu'est-ce que ça arrive ? Au premier trailer ! Au premier trailer ! Quand j'ai vu le plan du black dans le désert là ! Ouais ! J'ai dit ça va être de la merde ! Et il avait vu juste ! Et j'avais vu juste ! Et il avait vu juste ! Alors d'aucun me dirait oui mais t'y aller avec un a priori négatif ! C'est vrai ! Ouais ! Parce que je me suis dit ça va rien raconter ! Ça va être un genre de remake ! Ça va être un Jurassic World ! Ouais ! C'était le cas ! C'était le cas ! Mais en fait tu vois c'est ça aussi le truc ! J'ai détesté Jurassic World qui est sorti l'été ! Ouais ! En décembre on me refait la même avec Star Wars ! Ouais ! En pire ! C'est la deuxième carte de l'année ! C'est encore pire ! C'est encore pire ! Parce que c'est Star Wars putain ! Parce que c'est Star Wars ! Cette trilogie a gâché, a ruiné ! Enfin Disney globalement ! Oui ouais ! Cette trilogie plus Solo et toutes les séries là ! Ils ont réussi à gâcher ! Moi la seule chose que je sauve c'est Rogue One ! Oui ! On en reparlera ! Oui oui ! Mais cette trilogie a réussi à gâcher quelque chose que je pensais impensable ! Ouais ! Star Wars ! Star Wars ! Mais c'est... C'est un monument ! C'est... Bah ouais ! Tu vois c'est... Bah c'est... Je sais pas ! C'est historique ! Mais même c'est un... C'est des films quoi là qui ont émerveillé des générations finalement ! Ouais ! Des plusieurs générations hein ! De petits et grands quoi ! Pour de vrai hein ! Ça pourrait être rigolo dit comme ça mais... Et là ils arrivent avec de la merde... Alors là de la merde en bar... Ah ouais ! De la pure produit ! Alors tu me diras Star Wars ça a toujours été un produit de consommation ! Oui mais là... Euh... Euh... Alors... J.J. Abrams pour le premier film... Il a fait des miracles avec Star Trek c'est vrai ! Sur Mission Improciple 3 il a fait aussi un... Bon c'était très bien ! Mais là euh... Alors c'est pas vraiment la réalisation qui est en cause ! Non ! Mais c'est le fait que j'ai l'impression de revoir un nouvel espoir ! Sauf que les acteurs sont nuls ! Les acteurs sont nuls ! L'histoire est inintéressante ! L'histoire est naze ! Il n'y a pas de méchant ! Il n'y a pas de vrai méchant ! Il n'y a pas de méchant ! C'est comme pour Alliés de Covenant ça devient ridicule ! Ouais ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi toujours calquer ce qui a été fait avant ? Bah oui ! Pourquoi... Alors attends ! Pourquoi Rey euh... Elle est à chier ! J'aime pas du tout ! Mais à sa décharge elle a rien à jouer ! Elle a rien à jouer ! Son personnage est une coquille vide ! Ils nous disent dans le 2 ! C'est ça qui est génial ! C'est ça qui est génial ! Mais en fait je ne sais même plus par... Euh... Les scènes d'action... Le 1, la première scène elle est bien ! Même si tout de suite les dialogues sont ridicules ! Ouais ! Je l'ai revu il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours ! Donc euh... Tout de suite les dialogues sont ridicules ! Ben j'ai envie de dire tout de suite le résumé ! Tu comprends pas ! Le résumé tu comprends plus ! Il y a toujours la rébellion ! Euh... Le premier ordre ! Le premier ordre ! On ne sait pas d'où il sort ! Quilorène ! Euh... Enfin on ne comprend pas ! Les rebelles ça se passe 30 ou 40 ans après ! Donc ça se passe vraiment après ! Euh... Tout est pareil ! T'as l'impression que technologiquement rien n'a vu ! Rien n'a évolué ! Euh... Mais en fait rien n'est expliqué ! Mais parce que je pense également que... Ils n'avaient pas d'explication ! Mais non ! Ils ont fait un scénar de merde ! Euh... Gigi Abrams apparemment il avait un plan pour 3 films ! Ouais ! Donc au milieu du film... Au deuxième film on le vire ! On prend Rian Johnson ! Voilà ! Rian Johnson s'amuse à défaire tout ce qu'a fait l'autre ! Oui ! Euh... Il s'amuse à détruire... Alors là pour moi... C'est un bel enculé quand même ! Parce qu'il a vraiment détruit complètement euh... Le 2 c'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Enfin le 8 quoi ! Oui le 8 ouais du coup ouais ! Mais c'est pas le pire parce que le 9 est pire ! Le 9 est pire ! Il nous a fait une Fear Street ! Ou alors pour une Fear Street il nous a fait une Star Wars ! Ouais ! Parce qu'en fait c'est le premier il te met quelques trucs... C'est naze ! Ouais ! C'est naze à mort ! Pas de vrai méchant ! On nous montre un méchant mais on sait très bien qu'il sera pas méchant ! Un film qui sert à rien quelque part ! En fait il sert à rien ! On revient à Harrison Ford il est détestable dans le film ! Détestable ! Mais même Carrie Fisher j'aime pas du tout ! Oui oui ! Mais en fait il y a rien à sauver dans le premier ! Il y a rien ! À part Oscar Isaac ! Lui ça va ! Lui ça va ! J'aime bien cet acteur ! Il est bien ! Il est pas mal mais il est complètement sous-exploité ! Oui il est sous-exploité ! Mais en fait il aurait du faire Han Solo ! Mais c'est lui qui aurait du faire Han Solo ! Enfin Han Solo ! Il aurait du être le personnage du pilote de dingue ! Voilà ! Et du coup on aurait évité le retour d'Harrison Ford ! Parce que le retour d'Harrison Ford ne sert à rien ! Et il n'en a rien à foutre ! A rien ! Il a pris son bifton mais il ne sert à rien ! Et moi pareil ! Il y a un truc que je supporte plus c'est Chewbacca ! Oui oui ! Il est insupportable dans les films ! Il y en a marre de le voir ! Non non c'est bon quoi ! Voilà ! Et les remakes de R2D2, C3PO... Ouais BB8 ! Nul ! Nul à chier ! En fait c'est le truc qui a l'air d'avoir évolué c'est BB8 ! C'est BB8 en fait ! C'est un robot un peu plus moderne ! Ouais voilà c'est ça ! Mais sinon c'était naze ! Garfin le black il est insupportable ! Alors lui c'est la page ! Lui c'est une erreur de casting à tous les niveaux ! Il ne sait pas jouer ! Il a zéro charisme ! Il a un rôle de merde ! Son doublage il est insupportable ! Il n'apporte rien à l'histoire ! C'est rien ! Lui tu l'enlèves de la trilogie c'est pareil ! Ça ne change rien ! Ça ne change rien ! Alors particulièrement dans le deuxième film ! C'est très savoureux ! Parce que lui sa quête avec la grosse chinoise là ! Toute sa quête ! La grosse joufflue là ! Voilà oui oui ! Toute sa quête ne sert à rien ! Ça sert à rien ! T'as 40 minutes de film qui sert à rien ! On comble ! Mais c'est nul ! Comme tu aimes à dire ! Les mecs te mettent un filler dans le film ! Dans le filler dans le film ! C'est vrai je dis souvent ça ! Mais là c'est un filler dans le film ! Mais c'est incroyable ! Qui n'apporte rien ! Rien ! Rien ! Parce qu'à la fin le mec qui devait les aider finalement non ! Non non finalement j'abandonne ! Donc les mecs n'a même lui l'abandonné ! Ouais mais en fait ! Alors tu vois ! Comment il s'appelle ? Benicio Del Toro ! C'est le seul qui est honnête dans l'affaire ! Parce que son personnage se taille avec le fric ! Et ben oui ! Et voilà ! Et ben tu vois ! Et voilà ! Je viens ! Je prends le fric ! Je prends le fric ! Je me casse ! Allez ! A bientôt ! Mais euh... Dans le 2 il y a quand même le retour de Luke Skywalker ! Luke Skywalker ! Mais de toute façon le 2 il est détestable ! Le 2 il prend le sable que Rey lui tend à la fin du jeu ! Oh la la ! Il le jette ! Ah ! Et ! Oh la la ! Je te rappelle dans le 2 ! Yoda ! Viens pas à te montrer ! Non attends attends ! Yoda ! On parle de Maître Yoda ! Il est d'ailleurs très bien fait ! Je pense que c'est une marionnette ! Je sais pas si il est en 3D ! Ils ont sorti sa marionnette de la Naftaline ! Il fout le feu aux dernières archives Jedi qui restent ! En mode... J'aurai pleuré ! J'aurai pleuré ! On s'en fout ! Lâche l'affaire ! Mais lui arrête donc Luke ! C'est pas comme s'il avait passé 999 ans à défendre la force ! Mais ouais ! Mais même en fantômes ! Je reviens en fantômes de la force ! Pour te dire que la force c'est de la merde ! Putain ! Mais c'est quoi cette double fête ! Mais là j'en rigole ! Là j'en rigole ! Pareil ! Pareil ! Le 7, le 8 ! A la sortie, les critiques sont dithyrambiques ! Oui ! Des films ultimes ! Le 8, meilleur Star Wars ever ! Ever ! Ever ! On a jamais vu ça ! On a jamais vu ça ! Ouais ! Arrêtez ! Bon putain cette scène j'avais oublié ! Oh ! Oh ! Ouais ! Et les conf calls là entre Kylo Ren et... Mais ça c'est nul ! Mais ça c'est super mal fait en plus ! Ah ouais ! C'est super mal fait ! Le mode Tinder là ! Le mec il tourne là ! Ah oui ! Sur mode visioconférence de Tinder ! Le torse nu avec son front ! Ah oui ! Tu comprends pas ! Ah oui ! On comprend pas ! Mais moi je pense que c'est... Mais tu sais... Moi j'ai l'impression... Alors ça c'est simple supposition ! Je pense que c'est fait exprès ! Moi je pense que Rian Johnson il a volontairement démoli tout ce qu'il pouvait ! Ouais parce qu'on est obligé de se rabattre sur... Parce qu'en vrai quand le film s'arrête... Je l'ai regardé hier ! Incroyable ! J'ai regardé hier en 4K ! Ouais ! Quand le film s'arrête la licence est détruite ! Oui ! En fait ils auraient dû arrêter là quoi ! Ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Quand le film s'arrête... C'est fini quoi ! C'est mort ! Bah d'ailleurs on t'explique hein ! Y'a plus de Jedi ! Y'a plus de Jedi ! On croit plus en la force ! On croit plus en rien ! Les rebelles ils sont nables ! Alors l'armée... Alors en fait les rebelles c'était une pauvre armée comme il y avait... Mais non mais... Ils ont l'air d'être moins nombreux qu'avant ! Mais oui ! Quand y'avait l'empire ! Y'a notre magnifique Laura Dern avec ses cheveux violets là ! Oh la la ! Non mais euh... Y'a trop de trucs ! Y'a trop de trucs débiles ! Elle a un plan d'aller dans cette base ! Elle en parle pas ! Elle en parle pas ! Il parle pas du plan des autres de chercher un mec pour pirater le vaisseau ! Mais oui ! Il se parle pas ! Il se lutine ! Il se court après dans le vaisseau ! Oh la la ! Pareil c'est un filler ça ! Mais oui mais ça... Parce qu'à la fin il lui dit... Ah mais non mais en fait on voulait aller sur... Mais pourquoi tu le dis pas tout de suite connasse ? Mais oui ! Et lui pourquoi tu dis pas que t'as un plan et que... De toute façon ils sont partis donc que tu peux en parler ! Mais y'a rien qui va ! Mais c'est complètement nul ! Et le... Alors je sais pas si je peux dire le... Heureusement elle se suicide ! Ouais heureusement ! Et d'ailleurs elle se suicide avec une méthode... Tu te demandes pourquoi ils ont pas utilisé cette méthode... Je sais pas pour détruire l'étoile de la mort ! Ouais ! Par exemple ! Parce qu'apparemment si tu fonces en vitesse lumière contre des vaisseaux tu détruis toute une fois ! En un coup ! En un coup ! Donc pourquoi tu peux pas des... Non mais ça tu sais que ça... Je sais pas... Mais en fait dans la galaxie il doit y avoir des carambolages de ouf ! Ouais ! Parce que si tout le monde... S'il y a pas un système pour que... Ah ouais ! Mais franchement ! Franchement ! Mais c'est l'incohérent ! Et alors que... Ce que j'adore... Alors y'a tellement de choses que j'adore ! Il y a tellement de trucs ! Dernière scène ! On fait un remake de Hot ! Alors même si le décor est vraiment stylé ! Oh là là ! Le décor est stylé ! Mais putain ! Mais pour nous faire ça ! Mais on fait un... Alors pour nous faire ça ! On nous refait un coup... Tu te souviens les Polonais ils avaient chargé... Tu te souviens comme si on y était ! Les Polonais ! Ils avaient chargé les Panzers allemands à cheval ! Oui 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 ! Et bien là ils font pareil ! Voilà ! Ils chargent les... Nouvelle version là ! Premier ordre ! Avec des vaisseaux qui ne tirent pas ! Qui ne tirent pas ! Je l'ai regardé hier ! Vérocanon ! Y'a aucun vaisseau qui tire ! Et apparemment le système de tir ne fonctionne pas ! Mais c'est quoi le projet du coup ? Le projet suicide là ! Mais pas suicide dans le film ! C'est suicide du film ! Ah bah c'est... Le Harakiri ! Le Skywalker meurt comme un vieux caca ! Oh c'est une merde ! C'est une merde ! Là pareil ! Autant ne pas le faire revenir ! Alors là... Supposition aussi de moi-même ! J'ai même l'acteur... J'ai l'impression qu'il subit le film aussi ! Il a l'air de faire la gueule ! Comme son personnage ! Il fait un peu la gueule j'ai l'impression effectivement ! Mais franchement... Après il est venu toucher son chèque ! Oui mais le problème c'est que c'est le cas de tous les acteurs ! Après ça me fait chier ! Parce que moi je trouve que Marc Hamill... Ok il a pris dans la gueule ! Mais de tous ceux qui reviennent c'est quand même lui qui était le mieux ! Ouais mais t'as vu le traitement du mec ! Non mais là je parle uniquement de l'acteur ! Il aurait pu faire un super truc ! Parce que je te rappelle... Alors c'est un film rempli de filler ! Parce que Rey va le voir ! En fait avec elle il fait rien finalement ! Pas d'entraînement ! Avant qu'elle reparte ! Il ne la forme pas ! Il ne la forme pas vraiment ! Il ne fait rien ! On ne comprend même pas pourquoi elle allait le voir finalement ! Ouais ! Le grand Snoke ! Il meurt comme une merde ! Comme une merde ! Ils nous ont mis... Alors pour remplacer... Moi je l'ai pris comme ça ! Pour remplacer Général Grevus ! Ils nous ont mis Captain Phasma ! Le creux de miroir ! Ah ouais ! Le creux de miroir ! Captain Phasma ! Captain Phasma ! Je ne sais pas ! Qui gère des unités... Entre guillemets d'élite ! Elle meurt comme une merde ! Elle est insupportable ! Avec ton bruit là ! Mais ouais ! Franchement ! Ils ont pris un malin plaisir ! Pareil hein ! Ils ont pris un malin plaisir ! Le casting féminin il n'y a que des moches ! Il n'y a que des moches ! Tu regardes ! La meuf avec ses boules là sur la tête là ! Qui est complètement ridicule ! L'autre avec son pif ! Son blaireau à armifler les truffes ! On la voit tout le temps ! Ils n'ont pris que des moches ! Mais moi je pense que c'est fait exprès ! Et on a Nathalie Portman ! Ouais ! Mais j'ai juste à dire ça en fait ! Ouais dans l'autre... Bon après c'est vrai que... Mais disons que... Mais même Ray elle est pas belle ! Non ! Ray elle est pas belle ! Mais après le problème de Ray c'est même pas un problème de sex appeal j'allais dire ! Ouais ! C'est même pas ça le problème ! C'est que son personnage est totalement vide ! Elle n'a rien à jouer ! Elle sait tout faire tout de suite ! Elle a des pouvoirs de dingue on sait pas pourquoi ! Et d'ailleurs c'est une incohérence complète ! Et est-ce qu'on peut parler ? On parle de ses origines un peu ? Bah alors dans le 8 il lui dit c'est une meuf qui vient de nulle part ! C'est un qui-dame ! Voilà ! C'est toi, moi, c'est n'importe qui en fait ! C'est n'importe qui ! Alors on peut se demander pourquoi elle a ses pouvoirs ! Voilà ! On se dit peut-être dans le 9 on saura du coup pourquoi elle a des pouvoirs tellement innés ! Pourquoi d'un coup ? Tiens donc ! Et en fin de compte non ! C'est la petite fille de Palpatine ! C'est Palpatoche ! Parce qu'il y a dans le... Alors le... Alors ce qui est fou... Je défaite le 8 ! Mais alors le 9 ! Mais c'est ce qui est incroyable ! C'est que le 9 est pire ! Le 9 ! Le 9 il est pire ! C'est incroyable ! Il y a quand même le 9 Cyber Palpatine qui est de retour ! Cyber Palpatine ! En mode câblé en câble Ethernet ! Tu vois dans Wolfenstein il y a Cyber Hitler ! Bon ! C'est Wolfenstein ! Voilà ! Mais dans Star Wars qui est Cyber Palpatine ! Dans le dernier film ! Surtout que c'est tout de suite dans le truc ! Oui oui ! C'est tout de suite dans le... Avec sa flotte fantôme ! D'un coup ! D'un coup ! Palpatine toujours en vie ! C'est dans le résumé ! Donc on n'avait pas de scène qui nous montre qu'il était là ! Mais il n'y a rien ! Mais je veux dire il n'y a rien ! Donc Snoke on ne saura jamais d'où il vient ! On ne sait pas d'où il vient ! Apparemment il était tout vieux ! Ouais ! Donc je ne sais pas ! Il a dû connaître Palpatine avant ! J'en sais rien ! On ne saura rien ! Kylo Ren un coup il est gentil ! Un coup il est méchant ! Il ne sait pas où il en est ! Il ne sait plus où on en est ! Lui non plus ! Et là d'un coup Cyber Palpatine ! Ah d'accord ! Avec sa cyber flotte ! Ah oui ! Sa flotte fantôme ou je ne sais pas quoi ! Mais des stars destroyées qui sortent de nulle part ! Mais... Oui ! Alors le 9 ! Moi en fait si tu veux quand j'ai regardé le 9 ! Je me suis dit bon ! Ils savent que c'est foutu ! Les gens ont détesté le 8 ! Les gens globalement ont boudé en plus les autres films qu'ils ont fait ! Je pense que pour le 9 ! Ils font revenir Gigi Abrams ! Ils vont nous claquer deux heures et demie d'action du coup ! Mais je pensais aussi ! Moi au départ je me suis dit ça va être... Allez ! C'est foutu ! Alors ce qu'on va faire on va faire plaisir à tout le monde ! On va faire des combats de sabres ! De l'action ! Tu vois ce que je veux dire ? Des batailles spatiales ! Ouais ! Et pas du tout ! Et pas du tout ! C'est pas du tout un spectacle ! C'est pour ça que j'étais quand même allé le voir ! Quand même aussi ! Parce qu'à la base je m'étais dit je vais même pas regarder ! Mais malheureusement c'est... Ah ouais c'est vrai que t'as allé le voir ! Bon ! Internet hein ! Les 3 ! Non pas les... Attends ! Le premier je sais même plus ! Bon les 3 ! Bon bref ! Peu importe ! Mais euh... Et donc ? Pourquoi le dernier ? Bah pour moi le dernier c'est exactement ça ! Le dernier des derniers ! La terre des derniers ! Parce que en fait c'est exactement ça ! C'est que moi j'avais pas aimé le 7 ! Le 8 je l'ai trouvé encore moins bien ! Ah bah oui ! Et donc comme tu l'as dit ! Vu que c'est un ratage total sur une série aussi emblématique ! Je me suis dit obligé ! Pour faire plaisir aux fans ! Parce que les critiques se sont fait entendre quand même j'espère ! Ouais ouais ! Pour faire plaisir aux fans ils vont nous faire un film d'action de où ? Ouais voilà ! Quand je me suis dit ! De la guerre ! Euh... Du sabre ! Ouais ! Des affrontements ! Je sais pas ! De l'armée contre... Des armées contre des armées ! Bah en fait ! Des trucs ! Du spectacle ! Vu les extraits qu'ils nous montraient ! Je me suis dit ils vont se calquer sur le retour du Jedi ! C'est à dire l'ultime bataille à la fin quoi ! L'ultime ! Bataille Thérèse ! Bataille dans l'espace ! Bataille de Jedi ! Tu vois le truc ultime ! Voilà ! Et on a effectivement ça ! Ouais ! En fait ! Je vais le dire comme c'est ! Quand je suis allé voir le 9 et que j'ai vu le générique qui commençait ! Avec le fait que Palpatine était de retour ! Je savais que du coup direct qu'on n'aurait pas ça en fait ! Ah ouais ! Donc déjà là je me suis dit des illusions de ouf ! Parce que je me suis dit ça veut dire qu'en fait ! Le vrai méchant c'était pas Kylo Ren ! Ouais ! Et pour moi du coup c'est constat d'échec ! C'est que Kylo Ren ils ont pas su l'exploiter comme il fallait ! Parce que Kylo Ren il a du potentiel ! Ouais ! Il aurait pu en faire un vrai méchant ! Dans le deuxième filet ! Il est stylé ! Mais oui ! Il est juste mal utilisé ! Mais ouais ! Parce que c'est un gamin en pleine révolte ! Voilà ! Et donc on est d'en faire un vrai méchant qui a un pet au casse ! Donc quand je vois que d'un coup dans le dernier il nous ressorte un méchant qu'on a déjà vu ! Qu'on sait qu'il était ! Mais qui était mort ! Et qui était mort ! Je me suis dit bah forcément on va pas avoir de bataille ! Parce que du coup ils vont nous reparler de ce truc de merde ! Et puis bah ça a pas loupé ! De nouveau des blablas qui servent à rien ! Quasiment pas d'action ! Ils vont encore une fois sur une planète de désertique ! Encore une fois sur une planète où il y a zéro décor ! J'en peux plus de ça ! J'en peux plus ! Mais les planètes de stable j'en peux plus ! Ouais ! On en a marre ! On les a tous vues, revues et re-revues ! Mais d'ailleurs globalement tu vois le 2 il est mauvais ! Le 8 pardon hein ! J'en perds mais mon latin ! Le 8 il est mauvais tu vois ! Mais par moments bah genre il y a la... Je sais plus comment elle s'appelle la planète Scarf ou je sais pas quoi ! Ouais Scarf je crois ouais c'est ça ! Le décor est quand même joli, les loups en cristal, il y a des petits trucs à sauver ! Pareil la salle où il y a Snoke elle est très belle ! Ouais elle est très belle ouais ! Très stylée ! Le seul combat qui est stylé de cette trilogie de merde c'est quand ils affrontent les gardes ! Avec le drapeau rouge qui s'enflamme, le décor qui s'enflamme progressivement ! Il y avait quand même tu vois il y a des petits trucs à sauver ! Mais alors là dans le dernier film il y a rien ! Il y a aucun design qui ressort ! En fait il y a rien ! Stieber Palpatine il est ridicule ! Il est ridicule ! Avec son truc là contre il est nul ! Et oui ! Et il nous refait aucune limite à mon pouvoir là ! Il nous ressort l'éclair du futur ! Ouais mais en version nanar ! Ouais en version nanar de Vincent ! Mais tu as envie de lui dire mais comment tu n'as pas réussi à tuer du coup Luc alors du coup ? Mais oui ! Tu te dis comment ça se fait qu'il n'a pas réussi ! Tu peux faire des éclairs qui détruisent les Star Destroyer et tout ça mais comment c'est possible tu vois ! Mais je vais te dire ne me donnez même pas la réponse j'ai pas envie de savoir tu vois ! Tu vois ce que je veux dire ! Et puis du coup ça nous laisse face à une scène complètement dingue de Rey qui bloque l'éclair avec la force de tous les Jedi ! Ah ouais ! Oh la la ! Oh la la ! Mais tu sais que ça par exemple tu fais que ça ! Ça se détruit ça ! Tu sais que cette scène quand je l'ai regardé tu sais j'ai eu le petit truc genre t'as un peu honte ! Bah j'ai fait honte ! Je pense que j'étais gêné ! J'étais gêné pour le film ! Mais oui je me suis dit non ! Ça va trop bas là ! Mais oui on est redescendu ! Alors que dans l'épisode d'avant... La bataille spatiale ça donne quoi ? Dans l'épisode d'avant on nous rappelle que la force ça ne sert plus à rien ! La bataille spatiale ça donne quoi ? La bataille spatiale... C'est sans tête tous les vaisseaux de la galaxie versus l'autre fantôme de la couille ! Voilà voilà ! Ça donne quoi ? Franchement ça donne... Ça donne pierre des carriques 3 ! Où t'as une froide complète qui ne sert à rien ! Et en plus t'as vu les vaisseaux comme ils sont rapprochés les uns des autres ! Bah oui ! A tout moment il y a une collision ! Mais à tout moment il y a une collision ! Le vaisseau il brûle dans l'arrière avec le réacteur ! Au cours avec des lamas sur les Star Destroyers ! Encore une fois ! Je suis pas forcément contre ce genre de scènes si c'est épique, si c'est stylé ! Genre moi franchement dans le retour du Jedi j'adore les Ewoks ! Les Ewoks mettent une branlée à l'Empire ! Mais oui ! On lance pierre ! On lance pierre ! Tchutu et toute l'équipe ils mettent une branlée à l'Empire ! Mais... Putain c'est tellement chou ! Ça fonctionne ! Les Gun Gun déjà j'étais sceptique ! Bon après ils prennent une branlée ! Alors là je dis on est bon ! Mais là... D'ailleurs c'est quoi ? Pourquoi c'est... Putain je sais même plus pourquoi ils viennent avec les lamas là ? Mais je sais plus je crois qu'ils essaient de... Ils sont pas dans le vaisseau de nouveau ? Bah si à un moment je crois qu'ils reviennent avec tous les lamas là pour galoper sur le vaisseau parce que je crois qu'ils... Mais c'est nouveau Finn et toute l'équipe ! Mais oui ! L'équipe qui sert à rien ! Pour détruire je crois un bouclier ! Un bouclier ou un truc je crois que je sais plus ! Est-ce que ce personnage... Cet acteur tu lui prédis un grand avenir ? Non ! Bah non ! En plus il a que des déclarations LGBT de loupes ! Apparemment il voulait que... Il voulait que ce personnage soit gay à 300% avec Oskar Isaac ! Putain c'est dommage parce que Oskar Isaac il est bien ! Il est bien ! Même si là dans le 3ème film je pense qu'il a compris qu'il est dans une énorme boule ! Ouais ouais ! Mais je trouve que déjà dans le 8 il a l'air perdu ! Ouais 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 ! Déjà dans le 8 il voit qu'il est dans un film ou une sitcom ! En bas putain j'ai fini pour les 3ème ! Merde ! Merde ! Merde ! J'ai essayé de m'en sortir comme je peux mais... Ouais ouais ! C'est ultra mauvais ! C'est ultra mauvais ! Pour moi c'est... Un gâchis incroyable ! Ah ouais ! Ça a réussi à me dégoûter ! Enfin... Pas complètement ! Je ne vais pas exagerer ! Depuis ces films les seuls que j'ai regardé c'est Rogue One ! Ouais ! Et de nouveau les 3... Ouais ! Les anciens ! Mais ce que je veux dire c'est... Je n'ai plus envie ! Et moi tu vois je voudrais juste revenir par rapport à cette trilogie ! C'est sur quand même les... A quel point on se fout de notre gueule au niveau des critiques ! Les gens sont quasiment tous des vendus ! Mais oui ! Ils sont tous vendus ! Les critiques soi-disant professionnels c'est des putains de vendus ! Comment les mecs peuvent dire que le film est bien ? Bah oui ! Le film de l'année ! Ou alors... Alors oui ! T'aimes le 8 mais en fait en gros t'aimes pas la guerre des étoiles ! Tu vois ce que je veux dire ! Jusqu'à présent tout ce qu'il y avait jusqu'à présent t'aimais pas en fait ! Mais c'est ça ! J'étais pas... J'étais pas... Mais moi pour moi c'est une des... Bah ouais c'est certainement la pire suite parce qu'en fait ça fait suite... Ça détruit une saga qui jusqu'à présent était magique ! Tu vois ? Ouais ! Qui était magique sur plusieurs générations ! Ouais ! C'est ça qui est dingue ! Qui en fait en... Même à mon époque juste avec 3 films c'était magique ! Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! Je pense qu'on a critiqué la trilogie des années 2000 ! Quoi ? Qu'il y a des défauts ! On va pas... On va pas se le cacher comme tu dis ! Il y a des défauts ! Mais... Mais putain ! C'est du l'or à côté ! C'est du l'or à côté de ça ! Mais je suis désolé ! Mais même Rogue One ! Mais il est excellent ! Ils ont réussi à nous faire Rogue One ! Mais il est... Excellent ! Il est excellent ! Un film de commando spatial ! Ouais c'est ça ! Parfait ! Et le pire ! C'est les chiens de guerre mais version Star Wars ! Et le pire dans tout ça ! C'est qu'on voit Dark Vador une trentaine de secondes à la fin du film ! Ouais ça c'est cool ça ! Et il est plus emblématique et plus impressionnant que tous les méchants qu'on nous a remis en place dans la trilogie ! Mais après je suis d'accord ! Parce que le mec qui nous fait le discours éclairien là ! Ah putain ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Mais alors lui je pense que lui quand il a passé le casting, quand il faisait les scènes, on lui dit fais nous le nazi vraiment énervé ! Ouais ouais ! Tu vois ? Le nazi de l'espace vraiment ! Le nazi ! Bah parce que... Franchement ! Mais le discours dans le set c'est... Tu sais que pareil ! Alors pareil ! Quand j'ai vu la première fois cette scène, ça m'a carrément fait rire ! Moi j'ai rigolé ouais ! Je me suis dit non mais attends ! Il est tout rouge ! Il est tout rouge ! Mais moi ça m'a carrément fait marrer ! Je me suis dit mais c'est une parodie ! Ouais ! C'est quoi en fait ? Moi ça m'a carrément fait rire ! Je me suis dégoûté ! Une bouse atomique ! Ouais ! Euh... Ah ouais pour moi la pire fuite ! Elle mérite son top 1 ! Ah ouais ! Ah ouais ! Bah les trois en fait ! Ah ouais les trois ! Les trois films pour moi ça va ensemble ! Et loin devant les autres qu'on a mis dans le classement ! Ben... On va peut-être s'arrêter là ! On en a déjà... Ouais on a déjà mis beaucoup hein ! Là j'en peux plus là ! Je... Je perds fois en le cinéma ! Bah ouais là ! Bah alors... On a quelques... Moi j'ai quelques petites mentions honorables pour finir ! Ouais ! Alors c'est des suites de merde mais qui sont bien marrantes en fait ! C'est à dire si... Franchement vous pouvez vous marrer en regardant les films ! Alors attends ! Bah si t'en as quelques-unes tu peux nous... Alors moi j'en ai quelques-unes ! Bah justement j'avais Underworld 4 ! Ouais ! Parce que bon Underworld 4 c'est n'importe quoi ! Ah ouais ! Mais c'est marrant ! Mais il y a du gros gore ! Bah il y a du gros gore ! C'est trop con ! Toujours Kate Beckinsale aussi canon ! Ouais ouais ! Mais... Et titre ! Elle est incroyable ! Mais après... Mais sinon... Elle a des petites rides dans le 4 ! Ouais quand même ! Ça commence mais bon elle est jolie ! Elle est jolie ! J'aime bien aussi ! Mais sinon... Mais le film 1h20 ! Mais n'importe quoi ! Moi je t'ai déjà dit le 4 ! Le 4 ! Ça pourrait être typiquement un nanar italien des années 4 ans ! Ah ouais ! C'est exactement ça ! Le film 1h20 ! T'es 1h20 et de la pure exploitation ! Du gore ! Des meufs ! C'est ça quoi ! C'est incroyable ! J'avais celui-là ! Celui-là pareil ! Et je suis allé le voir au cinéma ! Pour moi c'était impossible que Underworld... Que ce soit de la merde ! Tu vois ce que je disais ! Et encore... C'était un mauvais film ! C'était marrant ! C'était marrant ! Je me regarde aussi de temps en temps ! Moi aussi ! Je me regarde de temps en temps ! Tu l'allais quand même bien ! Sinon t'avais quoi d'autre ? J'avais encore... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? Dans la liste de films mais putain ! Après le 1 c'est pas un chef d'oeuvre ! Non mais le 1 m'avait fait sourire un petit peu de temps en temps ! J'ai même pas pu le regarder en entier ! J'ai pas pu le regarder en entier ! J'ai pas vu le 3 ? Toi tu l'as vu ? Ouais le 3 il est un peu rigolo le 3 ! Mais le 2 c'est le 4 ! En fait quand il est frisson en clavier il y a plus rien ! Bah le 1 c'est un peu ça aussi ! C'est le vide ! Ouais mais le 1 encore une fois il y a quelques... C'est encore un petit peu marrant ! Ouais ça va ! Ça va ! Mais alors le 2... En fait ça m'a fait chier ça ! Parce que tu vois le 1 je me suis dit... Le 1 je me suis dit bon il est bof mais il est un peu marrant ! Et je me suis dit peut-être qu'on va revenir un peu à la comédie française qu'on savait faire ! Ouais ouais ! Des années 80-90 ! Justement avec Clavier avec l'équipe du Splendide et tout ça ! Les comédies lourdes c'est vrai ! Mais très marrantes ! Ouais ! Et pas du tout ! Le 2 c'est une catastrophe ! Ah putain ! Pas d'humour ! Pas de texte ! Lourd dingue ! En mode de tolérance ! Mais en moins bien ! En moins bien ! Bon le 3 ça passe mais ça casse pas toi ! Mais le 3 m'a fait marrer par moments je sais pas ! J'ai peut-être particulièrement de bonne humeur je sais pas ! Ouais ! Et sinon t'avais autre chose ? Et euh... Il me semble bien d'avoir un autre mais maintenant il vient plus donc je te laisse faire les tiers si t'en as ! Bah moi les miens j'avais surtout euh... J'avais surtout euh... Mortal Kombat 2 Destruction Finale ! Alors il porte bien son nom celui-là ! Parce que... Parce que... C'est certainement euh... Une des pires suites jamais filmées ! Un des pires films jamais filmés ! Mais c'est ultra drôle ! Ouais ! C'est d'une connerie infinie ! Euh... Bah les mecs se sont dit on a le roster Mortal Kombat ! On va faire vraiment venir tout le monde ! Il y a certains personnages ils apparaissent pour mourir 30 secondes plus tard ! Mais tu sais c'est en mode on a coché les cases ! On a coché il y est oui ! Cénario incroyablement mauvais ! Bah sachant que le premier était déjà une énorme bouse ! Mais le premier était une bouse sympathique ! Ouais ! Euh... Mais alors le 2 c'est... Waah ! Mais c'est vraiment... Alors il y a une magnifique édition Blu-ray que j'ai bien sûr ! Bah bien sûr ! J'ai regardé le film et c'est... Tu te fends la gueule ! Une connerie jusqu'à l'infini ! Mais là vraiment... Les mecs se sont cramés le cerveau ! Y'a rien qui va ! Rien ! Tout est naze ! Les effets spéciaux en 3D sont pourris ! Les acteurs sont à chier ! Les costumes sont à chier ! Enfin vraiment c'est c'est... Ah ouais c'est... Mais je me demande mais y'a quelque chose de magique dans ce genre de bouse ! Ouais ouais ! J'allais dire c'est... C'est tellement raté que ça en devient ultra ! Ah oui c'est un mélange de tout ! C'est incroyable ! Mais voilà ! Et j'avais en autre bouse très très marrante c'est Universal Soldier 2 ! Alors là... Parce que Universal Soldier c'est un des... Bah déjà c'est un film de Roland Emmerich ! Un de ses premiers gros films quoi ! C'est peut-être même son premier vraiment gros film ! Avant il avait fait Moon 44 ! Et euh... Un des seuls films vraiment euh... Dans la filmographie de Van Damme vraiment bien ! Ouais ! Même lui Van Damme il est bien dans le film ! Dolph Lundgren il est inoubliable en vétéran du Vietnam ! Ramené d'entre les morts qui pètent les plombs ! Une excellente confrontation de très bonnes scènes d'action ! Un film assez violent ! Et le 2 ! Le 2 il est tourné euh... En 99 je crois ou en 98 ! On est déjà dans la... Tu sais dans la pente descendante de Van Damme ! C'est un des films... Alors c'est un des films que chez nous il est sorti au cinéma ! Parce que Van Damme était encore populaire ! Aux Etats-Unis il est même pas sorti au cinéma ! Ouais ! Universal Soldier 2 ! Le combat absolu ! J'ai envie de dire le nanar absolu ! Ah ouais là ! Parce que... Un film qui dure 1h17 ! Pas de scénar ! Oh là ! Van Damme qui court sur des chaises ! Oh putain ! Van Damme qui... Qui fait n'importe quoi en fait ! Cocaïné à mort ! Cocaïné à mort ! Cocaïné à dépasser ! Cocaïné à dépasser ! De ouf ! Il y a Michael J. White qui est en roulis complet ! Il y a lui pareil ! Il y a aussi d'autres ! Le gros catcheur ! Il y a que des gros catcheurs ! Les gros volumes ! Pas de... Excellent ! Pas de budget ! Pas de décor ! Par contre il y a plein d'explosions ! Un nanar de l'infini ! Eh franchement vous allez prendre la gueule ! Pour ceux qui l'ont pas vu le 2 ! Il est ultra drôle ! Ah bah ouais ! Le combat absolu ! S'il te plaît ! Le combat absolu ! Moi je dirais plutôt la loose absolu ! La loose absolu ! La loose absolu ! Il s'en remettra jamais vraiment ! De toute façon là il s'est... Ben je crois que... Il faudrait vérifier mais je crois que c'est juste après ça où ces films ont arrêté de sortir... Il me semble c'est celui là où... Je crois que The Order il est encore sorti au cinéma ! Alors là The Order c'est la loose absolue de Van Damme ! Pour moi je vous ferai certainement des vidéos ! Mais voilà un film très marrant ! Ah j'ai retrouvé ! Ah ! C'est quoi ? C'est Transporter ! Ah ouais ! Je t'avais oublié ! Voilà c'est ça ! Transporter 2 et 3 on est pareil que Tekken 2 et 3 ! D'ailleurs le 3 il est réalisé par Megaton ! Voilà ! Le 3 on comprend rien au scène d'action ! C'est quand il a le colis explosif ! Oui oui c'est ça ouais ! Parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai mis Tekken dedans ! Parce que je voulais faire un choix entre les deux ! Parce qu'en fait ils sont très similaires ! Ils sont très similaires ! Il y a le même problème ! scène d'action on n'y comprend plus rien ! Il nous reprend le premier mais moins bien à chaque fois depuis le grand pire ! Ouais de pire en pire ! Et plus t'avances moins bien c'est ! Les effets spéciaux du 2 tu t'en souviens ? Les effets spéciaux du 2 tu t'en souviens ? Dans l'avion ! Dans l'avion ! Moi je me souviens chez le 2 je suis allé le voir au cinéma ! Parce que moi j'ai adoré ! Moi j'adore toujours le premier Transporter ! Oui le premier il est bien ! Un excellent film français d'action ! Oui le Terrier il filme à ce moment là il filme bien ! Parce que c'est lui qui a fait le 2 donc il n'a pas d'excuses ! Statham ultra impressionnant ! Ultra iconique ! Pareil la meuf comment elle s'appelle ? Shuki ! Elle a déjà joué dans pas mal de films de Hong Kong ! Si vous avez vu le film vous comprenez quoi ! Des super scènes de combat ! Bah ouais ! Des super fights ! Ah j'ai adoré ! Attention c'est Yoann Whooping qui a fait les chorégraphies ! Donc il n'y a pas de secret ! Mais c'est un film très bas du front ! C'est Europa Corp ! Mais dans Europa Corp ! Dans ce qu'ils nous ont fait de bien justement ! Ouais voilà ! Dans ce que j'aimais ! Et le 2 et le 3 c'est... Alors surtout le 3 ! Le 3 ! Avec la roue qu'moute là ! Ah putain ! Le 3 je suis ressorti de ce film ! Le 3 il n'y a quasiment pas d'action ! Pas d'action ! Pas de course poursuite ! Pas de course poursuite ! Il y a la vieille bagnole pointée dans le train à la fin ! Ouais oui ! Je ne l'ai jamais regardé depuis le cinéma ! Tu te rends compte ? Bah moi je l'ai vu peut-être... Et le 2 pareil ! Ah si le 2 je l'ai peut-être regardé une fois en DVD dans... Vraiment dans... J'étais vraiment pas bien ! Je me suis dit peut-être... Ouais parce que le 2 je me suis dit il décroche quand même la bombe en faisant un... C'était avec la voiture là ! Ouais ouais ! Donc je me suis dit bon... Peut-être qu'avec le recul je vais le trouver nanar ! Et en fait hormis cette scène... Tout le reste c'est lui ! Il est naze ! Statham il c'est pas ce qu'il fout là ! Ouais on sait pas ! Et pourtant Statham j'aime beaucoup cet acteur ! Mais François Perléant dedans ! Mais il casse les couilles ! Il casse les couilles ! Mais en fait François... Alors je vais te dire un truc ça c'est ce que je pense ! Déjà dans le 1 il fait chier ! Mais ça passe ! Mais ça passe encore ! Mais dans le 2 et dans le 3 il est juste au téléphone ! Bah comme dans le 2 il est juste au téléphone quoi ! Je crois ouais ! Jean-Ric Ashton de fou ! Ouais ouais laisse combien ! Il casse les couilles ! Comment c'est fou là ! Arrêtez ! Et puis encore un magnifique film d'Olivier Mégaton le 3... Voilà ! Le 3 les scènes d'action sont incompréhensibles ! Des supratons là ! Voilà ! Bah t'as bien choisi ! Et c'est ouais il y a beaucoup de... Bah en fait c'est aussi EuropaCorp donc euh... Et c'est pour ça je me suis dit entre Tekken et j'en ai mis qu'un mais du coup... Mais c'est pareil des bouts absolus ! Voilà c'est mes revenus ! Mais pour moi c'est tout ! Bah écoute euh... Je n'en puis plus ! J'ai plus de salive ! On a débité ! J'ai craché toute ma bile ! Bon il m'en reste toujours un petit peu ! Un minimum ! Bah écoute je te remercie d'avoir participé mon cher Reigns ! Et puis euh... Bah on va s'arrêter là ! Ouais ! Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos !